... Juste une précision pour vous dire que cette séquence est aussi accompagnée par Delphine et Dari, que vous avez tous vues lors de la première session, qui, avec un certain nombre de ses collègues, notamment des membres du CESE, constitue ce qu'on appelle le comité légistique, c'est-à-dire le groupe de travail qui va vous aider à rédiger de façon précise les mesures pour lesquelles vous souhaitez que soient créées des normes nouvelles dans des décrets ou des lois. Et donc Delphine et Dari sera sans doute amenés à intervenir dans le cadre de ce débat puisque c'est une de ces matières d'excellence. Très bien, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, je m'appelle Julien Bétail, je suis maître de conférence en droit public, spécialiste de droit de l'environnement à l'Université de Toulouse, et ce qui m'a amené, par le passé, en tout cas j'ai passé 5 ou 6 ans de ma vie à étudier un sujet en particulier, qui était la question de l'effectivité du droit de l'environnement. Autrement dit, comment passer des normes générales et astraites à des effets concrets en faveur de l'environnement sur le terrain ? Donc vous verrez, c'est un prisme particulier que j'adopte en général quand j'examine le droit. Donc la question que je pense que vous vous posez et que j'ai essayé de me poser aussi, c'est quelles sont les hypothèses possibles de modification de la Constitution pour mieux protéger le climat. Mais avant d'entrer dans le détail, je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'être présent devant vous, de participer indirectement par cette invitation à ce que je considère être comme un grand moment démocratique de notre pays, et d'avoir l'opportunité de contribuer à vos réflexions. Alors, un autre élément avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire que je n'ai rien de particulier à vous vendre, je n'ai pas de proposition clé en main, mais mon objectif premier ici, c'est d'abord de vous éclairer et d'essayer de vous aider à identifier ce que je considère comme étant les bons problèmes pour vous aider à viser juste, parce que ce n'est pas forcément évident quand on ne connaît pas très bien le droit de viser juste. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que je n'ai pas quelques propositions à vos soumestres, vous verrez dans le fil de mon exposé. Alors, j'essaie de repartir de questions très simples, la question de savoir à quoi sert une Constitution. En général, on considère qu'il y a deux principales fonctions, aujourd'hui en tout cas, c'est d'abord d'organiser le fonctionnement et, dans l'idéal, l'équilibre entre les pouvoirs, donc pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, et ensuite, deuxième fonction, assurer la protection des droits fondamentaux. Je vais partir sur ces deux fonctions, alternativement, à chaque fois, je vais reparler de ces deux fonctions pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire sur ces deux éléments. Je suis aussi parti sur l'hypothèse, qui est, je pense, qui vous a été fixée par la lettre de mission, que vous avez reçue, que la commande, c'était de changer de dimension, d'accélérer la transition, de passer la seconde, en quelque sorte. Donc, évidemment, tous les propos que je vais tenir ici, c'est, en considérant cette hypothèse, est-ce que l'objectif qu'ils votent, c'est vraiment de changer de dimension. Ces deux éléments, ces deux fonctions de la Constitution, elles ramènent à deux problèmes, à mon avis, qui se posent, compte tenu de ce que je viens de dire. C'est d'abord, comment inciter, ou même, disons les mots, forcer les pouvoirs publics à prendre des décisions en faveur du climat. Première dimension, ça, c'est plutôt sur l'organisation des pouvoirs publics. Et ensuite, comment assurer la jouissance effective du droit de chacun de vivre dans un environnement sain, ou, on peut dire autrement, de vivre dans un climat stable, ou du moins, de sauver la stabilité qu'on peut encore sauver. Alors, pour poser les bonnes questions, il faut poser d'abord un diagnostic. Donc, je vais essayer de donner quelques éléments d'appréciation, quelques éléments de diagnostic sur ces deux problèmes. Premier problème, donc, comment aider, inciter, forcer les pouvoirs publics à décider en faveur du climat. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans notre système constitutionnel, en dehors de la Charte de l'environnement, sur laquelle je vais revenir assez longuement tout à l'heure, la constitution française, mais c'est pas un problème qui est uniquement relatif à la constitution française, c'est un petit peu pareil dans toutes les démocraties occidentales, la constitution n'a pas été pensée pour intégrer véritablement les enjeux du long terme. Et je pense que c'est sur ce point qu'il est intéressant de travailler. On connaît les défauts de notre démocratie représentative actuelle, même si je pense qu'il faut... Enfin, que la première des mesures, mais j'ai pas le temps de la développer, ce serait d'abord de renforcer la représentativité des représentants élus, parce qu'il manque de représentativité. Mais l'un des principaux défauts de la démocratie face aux questions du long terme, donc environnement, climat, mais d'autres questions, c'est que, évidemment, la démocratie représentative est guidée par la question des échéances électorales. Donc on est toujours dans le cadre d'un mandat de court terme, et donc les mesures qui sont prises visent en général à produire des effets et à obtenir aussi un gain politique dans les urnes à cette échéance-là, et pas forcément à l'échelle de 50 ou 100 ans. Sur le second point, après je vous formulerai des propositions sur ce premier point, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça ? Sur le second point, force est de constater qu'on a déjà, dans notre Constitution, dans la charte de l'environnement, un droit à l'environnement. Donc ce droit à l'environnement, il est intéressant parce qu'il assure à chacun le droit de vivre dans un environnement sain, équilibré, favorable à la santé, dit la charte de l'environnement. Et il n'est pas très compliqué, derrière ce droit à l'environnement, d'y voir aussi, bien sûr, la question du climat. L'environnement englobe la question du climat. Vous verrez, je reviendrai aussi sur cette question. On peut même dire que la charte de l'environnement, c'est un des textes les plus avancés dans le monde sur ces questions de prise en compte de l'environnement dans la Constitution. On a des études de droit comparé aujourd'hui qui nous montrent très bien que, dans d'autres constitutions dans le monde, il y a des références à l'environnement, ici et là. Mais un texte aussi développé, aussi détaillé, aussi précis, c'est extrêmement rare, c'est extrêmement rare dans les pays étrangers. Vous me voyez venir, le problème n'est donc pas dans le texte même de la Constitution, de ce point de vue, mais dans l'application qu'on en fait actuellement. Et donc, il me semble que, déjà, il faut poser le bon diagnostic, parce que si on pose le mauvais diagnostic, forcément, on va vers des solutions qui ne sont pas forcément adéquates. Ce que je vous propose, en somme, en reprenant les travaux d'un juriste brésilien qui disait, il faut entrer dans la salle des machines. Il ne faut pas rester à la périphérie du système juridique, même si, c'est vrai que, comme ça, on pourrait se dire, la Constitution, c'est le texte le plus important, et d'un point de vue formel et juridique, ça l'est. Bien sûr que c'est le texte le plus important au niveau national. Mais, quand je vous parle de salle des machines, c'est pour entrer vraiment dans le fonctionnement du droit et pas simplement dans les aspects symboliques qui sont reflétés dans la Constitution. Alors, quelles propositions, solutions, par rapport à ces deux points que j'ai identifiés, fonctionnement et équilibre des pouvoirs, et ensuite, effectivité, en quelque sorte, du droit de l'homme à l'environnement ou à un climat stable. Sur le premier point, je pense qu'il est extrêmement important, qu'il faut entrer dans la mécanique constitutionnelle, la mécanique de nos institutions, pour créer des mécanismes qui n'existent pas encore, pour obliger les pouvoirs à prendre en compte les enjeux du long terme. Quelle est la situation actuelle ? Prenez les trois pouvoirs existants, législatif, exécutif, et de manière un peu plus marginale, mais c'est important aussi, j'y reviendrai, le pouvoir judiciaire. Eh bien, ce n'est pas de leur faute, mais ils représentent essentiellement les enjeux du court terme. Ce sont les générations présentes qui s'expriment, en général, avec des perspectives plutôt portées sur le court terme. Et à côté de ça, les générations futures, elles, elles n'ont aucune place, finalement, dans notre constitution. Du moins, elles ne sont pas, il n'y a aucune institution dont la mission est de faire valoir les intérêts des générations futures. Alors, ça, au 18e, au 18e siècle, ce n'était pas forcément un problème, puisqu'on avait l'impression qu'on était, on ne se posait pas du tout la question des ressources, enfin, de la finitude des ressources et des problèmes d'environnement. Donc, les lumières qui ont abouti à la création de ces constitutions modernes n'étaient pas en cause ici, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre acte du fait qu'on a besoin de se poser des questions du long terme, on a besoin de se préoccuper des générations futures, et donc, il faut leur donner, quelque part, une place. Alors, quelle place leur donner ? Eh bien, ici, j'attire votre attention sur une proposition qui est ancienne, en fait, puisque, on était un collectif de politices, juristes, etc., vous en connaissez certains, puisque je sais que Loïc Blondiot est impliqué dans les travaux de la Convention. On avait été plusieurs à écrire ce livre qui s'appelle Pour une sixième république écologique, en 2011, et à proposer, il y a plein de propositions dedans, je vais vous laisser cet exemplaire du livre comme ça, si ça vous intéresse, vous pourrez regarder plus précisément, mais parmi les propositions les plus avancées, on va dire, qui étaient dans ce livre, c'était la proposition de création d'une troisième chambre, parlementaire. Alors, ça vous dit probablement quelque chose, puisque nous sommes au CESE, que j'imagine que, dans le cadre de vos travaux, vous avez entendu parler de la réforme du CESE qui est envisagée aujourd'hui. Alors, quelle était l'idée d'origine ? C'était d'avoir une troisième chambre parlementaire à côté de l'Assemblée nationale et du Sénat, dont la composition serait tirée au sort. Ça vous rappelle quelque chose ? Vous vivez ça actuellement, donc vous savez très bien quel est peut-être l'intérêt de ce type de mécanisme, donc je ne développe pas cet aspect. Par contre, ce qui est très important, ce n'est pas le tout d'avoir une troisième chambre tirée au sort avec des super citoyens, etc., qui représente bien la société. Si cette troisième chambre n'a aucun pouvoir, et bien finalement, ça fait encore quelque chose d'essentiellement symbolique. Donc, quels étaient les pouvoirs qu'on lui avait donnés ? dans notre esprit, ce n'était pas une chambre législative à part entière, mais on pourrait en discuter. En revanche, on lui avait donné ce qu'on appelle la faculté d'empêcher, c'est-à-dire lui donner un pouvoir de réexamen des projets de loi qui ont été discutés par les deux premières chambres au regard des arguments des enjeux du long terme. D'accord ? Donc, autrement dit, un projet de loi qui a été examiné par les deux premières chambres, si la troisième chambre considère qu'il porte atteinte aux enjeux du long terme, à l'environnement, au climat ou à d'autres enjeux du long terme, eh bien, elle ne peut pas bloquer totalement le processus, mais elle peut demander, produire une argumentation pour étayer son point de vue et redemander aux deux premières chambres de redélibérer à nouveau sur ce projet de loi à la lumière des arguments que la troisième chambre expose. Elle avait aussi un certain nombre d'autres pouvoirs, un pouvoir d'initiative pour concevoir de grandes réformes qui impliqueraient et de long terme, et aussi très important le pouvoir de saisir la Cour constitutionnelle puisque proposer aussi de transformer le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle. Donc, cette proposition-là, je pense qu'elle est importante et surtout, elle va plus loin que ce qui est actuellement en projet de révision, c'est-à-dire de créer un Conseil de la participation citoyenne, de transformer le CESE en Conseil de la participation citoyenne. C'est un premier pas, c'est très bien, mais si vous regardez bien le projet de loi constitutionnelle, vous verrez que ce futur Conseil n'a pas particulièrement le pouvoir. Il a le pouvoir de donner des avis consultatifs, d'organiser un certain nombre de la collecte des pétitions, etc., mais ce ne sont pas des pouvoirs de décision ou d'interpellation des deux autres chambres ou de saisine du Conseil constitutionnel. Donc, c'est bien de créer de nouvelles institutions, mais il y a encore faut-il leur donner des pouvoirs. Sinon, ça reste totalement l'être morte. Donc, à ce titre, l'expérience que vous vivez est très importante parce que, finalement, vous êtes un peu un test de ce que pourrait être cette troisième chambre. Donc, il me semble que il est très important que votre travail soit fructueux, mais ça, j'imagine que tout le monde vous le dit. Autre proposition sur cet aspect-là qui a été... Vous étiez au stade de proposition ou au stade de facture qui existe déjà dans le pouvoir d'être à l'entendre ? Là, je suis au stade de proposition. D'accord. Donc, les trois premiers points sur consulter les projets de loi, donc, si, par exemple, on veut sur du long terme, demandant, en redemandant, enfin, avis pour le justement, on est sur... On est actuel ou on est sur la proposition ? Oui, ça n'existe pas, ça, de France. Voilà, ça n'existe pas. Tout ça, c'est que les propositions ? Faites-les, les amis ? L'attends. Alors, ensuite, il y a une proposition qui a été faite hier par des députés, je crois, qui me semblent intéressantes. Vous avez probablement entendu parler d'un rapport récent qui a dit qu'en France, la plupart des lois ne sont pas évaluées avant d'être adoptées par rapport à leur impact climatique. Ces députés proposent de rendre obligatoire une évaluation des conséquences climatiques, des lois. Ça, c'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. D'accord ? De l'évaluation environnementale, on en fait dans tout un tas de processus de décision en France. Ça prend beaucoup de temps, ça crée un certain nombre de problèmes procéduraux et sur le terrain, ça ne donne pas forcément des résultats extrêmement pro-grant. Pas que ça ne sert à rien, pas du tout, mais ça permet ça ne permet pas de passer la seconde en quelque sorte. Ce qui est intéressant dans la proposition qui a été faite, on complémente ça, c'est que les députés disent qu'il faudrait créer une irrecevabilité si l'évaluation montre que les lois ont un impact important sur le climat. Aujourd'hui, vous avez une procédure d'irrecevabilité dans le cadre des travaux du Parlement en matière de finances publiques, l'irrecevabilité financière. Par exemple, si un député propose un amendement qui a des conséquences trop lourdes sur les finances publiques, on peut lui opposer l'irrecevabilité de son amendement en disant attention, ça, ça a des conséquences financières. L'idée, ce serait de se calquer sur ce mécanisme existant pour avoir un petit peu la même chose en matière de climat. Donc ça, c'était des propositions sur ce premier volet, la mécanique constitutionnelle, comment représenter le long terme au sein des institutions. Finalement, créer un équilibre des pouvoirs en incluant un pouvoir qui représenterait le long terme. Ensuite, sur l'aspect droits fondamentaux, droits à l'environnement, une fonction très importante des constitutions, il semble qu'on a déjà presque toutes les normes nécessaires dans la charte de l'environnement. Et c'est la raison pour laquelle les propositions actuelles qui circulent depuis deux ans que je trouve tout à fait louables, si vous voulez, mais je pense que leur effet serait simplement symbolique. Alors la symbolique, c'est très important, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour passer la seconde. Donc il faut se féliciter de ces propositions, je vais y revenir, bien sûr. Pour autant, il me semble que là aussi, il faut se méfier des simples bonnes intentions au risque d'être déçus par la suite. C'est très facile de dire, voilà, on va mettre cette norme dans la constitution et puis vous allez voir, on va sauver le climat comme ça. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça. S'il suffisait de mettre une belle norme dans la constitution pour sauver le climat ou l'environnement, finalement, depuis 2005, on a la charte de l'environnement, ça aurait déjà produit ses effets. Vous constatez comme moi que ce n'est pas aussi simple que ça. Justement, La charte de l'environnement, ce n'est pas la constitution française. Ah si, c'est la constitution française, bien sûr. Alors, il y a ce terme adossé à la constitution qui a fait débat, mais d'un point de vue juridique, il n'y a plus aucun débat. Toutes les juridictions et tous les spécialistes du sujet disent que ce sont des normes constitutionnelles. Le conseil constitutionnel l'a dit, le conseil d'État aussi, il n'y a plus aucun débat sur ce sujet. La charte de l'environnement, c'est la constitution française, bien sûr. Au même titre que la déclaration de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la constitution de 46, qui prévoit le citoyen des droits sociaux, tout ça fait partie de la constitution française. Ce n'est pas intégré dans le texte même de la constitution, mais ce qu'on appelle constitution en droit, ce n'est pas seulement le texte de la constitution de 58. Il y a aussi d'autres textes qui sont à côté, mais si vous regardez bien le préambule de la constitution de 58, il renvoie à ces autres textes et il renvoie aussi à la charte de l'environnement, ce qui veut dire que les juges appliquent toutes ces règles-là. Et ça n'a pas le même poids ? Non, alors pardon, 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 on va laisser les intervenants intervenir. La précision a été... Mais c'est pour un interagent, deux secondes quand même. Deux secondes, oui, mais... Ça n'a pas le même poids que c'était sur l'article premier de la constitution. Alors justement, je vais en parler dans un instant. Je suis bataille, excusez-moi, une dizaine de minutes encore, ça ira. sans problème. Je reviens à la question dans un instant. Quelle leçon tirer de cette charte de l'environnement ? Le problème dépasse sa valeur juridique. Elle a la même valeur juridique que l'article premier de la constitution, que les autres règles constitutionnelles. Bon, on a un très beau texte. Alors, il faut lire la charte de l'environnement. Je pense que vous ne pouvez pas commencer à vous interroger sur la modification de la constitution si d'abord, vous ne lisez pas dans le détail cette charte. Elle n'est pas très longue, mais il y a des choses formidables. Les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. L'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. L'environnement et le patrimoine commun des êtres humains. L'homme exerce une influence croissante sur les conditions de vie, sa propre évolution, etc. Ça, c'est pour le préambule. Donc, vous voyez que la dimension philosophique de ce préambule, elle reflète déjà un certain nombre, elle était même assez en avance sur les réflexions qu'on peut avoir aujourd'hui. Ensuite, dans les textes, dans les articles de la charte qui sont normatifs, obligatoires, impératifs, tout ce que vous voulez, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ça ne marche pas, vous avez le droit de vivre dans un environnement sain, le devoir de toute personne, c'est-à-dire les personnes comme vous et moi, les entreprises, mais aussi l'État, de prévenir les atteintes à l'environnement, le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, etc. Il y a un texte très détaillé, je ne vais pas plus loin, mais je vous invite vraiment à le lire. Donc, cette charte, bien sûr, il faut la lire, tout ça pour vous dire qu'on ne part pas du tout de zéro sur ce domaine, dans ce domaine puisqu'on a déjà des textes importants. Donc, le problème n'est pas, de mon point de vue, le problème n'est pas le contenu de la charte, vous pouvez toujours mettre une norme plus précise sur le climat si vous voulez, mais qui, aujourd'hui, pourrait nier que le climat n'est pas un problème d'environnement. Dans la mesure où on a une charte de l'environnement, bien sûr que la question climatique est inclue dans le champ d'application de cette charte. j'ai du mal à avoir l'intérêt d'aller plus particulièrement sur le climat, d'autant que, vous le savez aussi, que les deux problèmes principaux que sont la biodiversité et le climat sont étroitement imbriqués. Donc, se focaliser uniquement sur un des deux problèmes, ce serait, à mon avis, raisonner en silo alors qu'on voit bien que les problèmes sont complexes et s'entrecroisent. Donc, quel est mon diagnostic sur cette charte ? À mon avis, le problème, en tout cas, si on veut passer la seconde, si on veut continuer à ronronner sur les questions de l'environnement, ça ne pose pas de problème, mais si on veut passer la seconde, c'est plutôt la question de l'interprétation qui en est faite par les différents acteurs, bien sûr, le pouvoir exécutif, législatif, etc., mais aussi les juges, parce que les juges, de ce point de vue-là, ils ont un rôle d'aiguillon à donner. Qu'en est-il du Conseil constitutionnel ? Vous savez que c'est lui qui contrôle la conformité des lois par rapport à la Constitution, donc la conformité des lois par rapport, notamment, à la charte de l'environnement. Je ne vais pas entrer dans le détail de la jurisprudence constitutionnelle, ça serait assez fastidieux, mais ce qu'on peut dire, c'est que, en tant qu'organe de contrôle de la Constitution, il est quelque part tenu par le principe de séparation des pouvoirs de rester un petit peu en réserve, c'est-à-dire que les constitutionnalistes disent, pour vous donner la métaphore, le Conseil constitutionnel, il tient la gomme et non pas le stylo. Autrement dit, lorsque le législateur va un peu trop loin, il peut éventuellement effacer une partie de ce qu'a écrit le législateur en disant, attention, ça c'est contraire à la Constitution, en revanche, il ne peut pas écrire purement et simplement à la place du législateur quel doit être le contenu qui devrait être celui de la loi. Donc ça, c'est un élément de contexte aussi important, le Conseil constitutionnel ne peut pas tout faire, il est pris aussi, dans la mesure où le législatif est englué dans les enjeux du court terme et a du mal à aller sur les enjeux du long terme, et bien par effet miroir, le Conseil constitutionnel lui aussi, comme il est un petit peu en retrait en quelque sorte du législatif, et bien il a, cela produit des résultats assez décevants puisque la manière en qu'il contrôle les lois, alors il existe ce contrôle, dans certains cas il y a des, il prononce l'inconstitutionnalité de certaines mesures, mais malheureusement il reste quand même assez timide, on n'a pas aujourd'hui de décision du Conseil constitutionnel qui soit vraiment audacieuse sur les questions d'environnement, on a quelques coups d'éclat à droite à gauche, mais honnêtement, si on parle de passer la seconde, on reste quand même en retrait. on est obligé d'accélérer pour qu'on ait du temps d'échange après, bien sûr, j'ai presque terminé, quelques minutes, alors en trois minutes, sur cet aspect, le travail des juges, il me semble que c'est important, enfin une proposition, ça pourrait être d'effectuer une recommandation pour mieux appliquer les règles existantes en matière d'environnement, il me semble que certains juges en tout cas peuvent être demandeurs de ça, ils ont besoin de sentir une demande sociale aussi de ce point de vue-là. Un juge, il ne peut pas vraiment être en avance sur la demande sociale, en revanche, il peut suivre une demande sociale, donc une recommandation vis-à-vis des juges, je pense que c'est bien de faire des propositions pour le législatif et l'exécutif, mais il ne faut pas oublier aussi que les juges ont un rôle important à jouer. Il y a des propositions qui ont été émises, modifiées, l'article premier, si vous voulez, on y reviendra dans le débat, moi je suis assez sceptique parce que je pense que ça a surtout un effet symbolique. La proposition liée aux limites planétaires, là aussi je suis assez sceptique parce que c'est une notion qui est inconnue au plan juridique et qui serait difficile à mettre en œuvre. Et il y a une autre proposition qui serait d'insérer carrément une sorte de chapitre complet, on appelle ça un titre, dans la Constitution sur la transition écologique. Ça, ça me semble plus intéressant, je ne sais pas ce qu'on mettrait à l'intérieur, mais il me semble qu'on pourrait aller un peu plus dans le détail. Quelle proposition, moi je veux vous faire par rapport à tout ça. C'est vraiment les dernières. C'est vraiment les dernières. Bien sûr, c'est la fin. Tout à l'heure, on avait mis 10 minutes, maintenant 3. Non, non, ça fait 20 minutes. Oui, ça fait presque une demi-heure. Ça fait 30 minutes. Ok. Du coup, je m'arrête là ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Alors, quelle proposition ? Il y a un principe qui est simple d'inscrire dans la Constitution qui existe déjà dans d'autres ordres juridiques qui est déjà bien établi en droit mais qui manque dans notre Constitution. C'est un principe de non-régression en matière d'environnement. Le minimum, c'est de ne pas revenir en arrière. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a malheureusement des régressions en termes de protection de l'environnement. Un deuxième principe, en latin, in dubio pro natura, autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire in dubio pro natura ? En cas de doute, on privilégie la nature. Un juge, quand il statue, il a toujours plusieurs possibilités. Il a des contraintes autour de lui, d'accord ? Il a des textes qu'il doit respecter, etc. Mais il y a toujours une marge dans laquelle il peut aller dans un sens ou dans un autre. L'idée de ce principe, c'est qu'à l'intérieur de cette marge, donc on respecte les institutions, on respecte le droit, on respecte la démocratie, mais à l'intérieur de cette marge, on privilégie plutôt la protection de l'environnement. Ça, ce serait une chose intéressante. Ensuite, créer éventuellement un recours en omission législative. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, s'il y a une loi qui ne respecte pas la charte de l'environnement, par exemple, vous pouvez l'attaquer devant le Conseil constitutionnel. En revanche, si le législateur ne fait rien sur l'environnement, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi ? Parce que, pour aller devant le Conseil constitutionnel, il faut qu'il y ait d'abord une loi qui ait été adoptée, pour contester le contenu de la loi, mais s'il y a une inertie des pouvoirs publics, d'un point de vue des recours devant le Conseil constitutionnel, vous ne pouvez, là aussi, rien faire. Deux mots supplémentaires. Ne pas toucher au contenu de la charte de l'environnement. C'est un texte qui, à mon avis, est assez équilibré. On peut rajouter des choses à côté, mais toucher au contenu, c'est un risque de réouvrir des vieux débats et d'ouvrir, en quelque sorte, la porte à un certain nombre de lobbies qui ne sont pas contents, notamment du principe de précaution. Donc, ça, je vous conseillerais d'être prudent de ce point de vue-là. Et enfin, le dernier élément qui me tenait à cœur, c'est de s'intéresser aussi aux moyens des politiques publiques pour mettre en œuvre ces grands textes et à l'architecture institutionnelle qui est nécessaire pour ça. Aujourd'hui, autrement dit, il n'y a pas de transition écologique sans un vrai service public. Aujourd'hui, on a un lycée à un environnement qui perd des moyens, les budgets sont peut-être stablement et les juridictions en tout cas, il y a moins de personnel. On a un ministère de la justice, quand on parle de justice environnementale, c'est bien beau, mais derrière, il faut du juridiction pour que ça fonctionne, l'éducation, etc. Merci. Merci. j'ai juste un tout dernier mot. Il faut mener un travail sur les juridictions. Il y a un rapport très important et très intéressant qui va sortir à la fin du mois qui va être présenté bientôt sur une spécialisation des juridictions judiciaires en matière d'environnement. Je vous invite à suivre ça. J'adhère aux propositions, enfin, je ne les connais pas toutes, mais j'adhère à priori aux propositions qui seront faites. Et ce rapport devrait aussi proposer de créer une autorité administrative indépendante en matière d'environnement. Aujourd'hui, on a une administration qui n'applique pas toujours très bien le droit de l'environnement. Pourquoi ? Parce qu'elle aussi, elle est prise dans les enjeux du court terme. Je ne lui en veux pas. Mais là aussi, il faut créer des institutions qui puissent prendre un pas de recul pour faire prévaloir les enjeux du long terme. Merci. Merci beaucoup. En omission législative. Merci. Madame Kavanès, on vous laisse la parole. 20 minutes. Enfin, une vingtaine pour qu'on ait vraiment du temps pour échanger après. Bonjour à tous. Je suis absolument ravie d'être là, de vous rencontrer. Je remercie aussi les citoyens qui ont demandé à ce que je vienne. Et c'était important pour moi de répondre à cette demande. Je vais effectivement pour le coup vous expliquer une proposition qui est portée par plusieurs associations dans le cadre d'un projet général qui s'appelle notre constitution écologique. Donc c'est vrai que j'arrive un petit peu avec une proposition clé en main à vous de vous faire votre opinion. Simplement, ce que je voudrais dire avant de commencer et je vais lire mon intervention parce que comme ça vous pourrez la voir. et la partager avec les autres. J'ai bien entendu hier que certains d'entre vous n'étaient pas contents que nous ne soignions pas en plénière. Donc entre la retransmission en live et le texte ça vous permettra d'avoir tous les éléments de partage. Simplement, je viens là avec un sentiment de gravité et d'urgence. Et effectivement, je ne crois pas qu'il faille passer la seconde. il faut passer la cinquième là. Peut-être la sixième si vous en avez une. Mais c'est-à-dire qu'en dehors d'un débat strictement juridique, je veux vraiment vous alerter de mon sentiment d'une catastrophe annoncée. vous ne serez pas les premières victimes. Les premières victimes elles se décomptent déjà dans le monde, dans les pays du Pacifique, en Afrique, en Asie du Sud-Est. Et nous avons notre part de responsabilité tous par rapport à ce qui est en train de se passer en termes de dérèglement climatique, de ses conséquences, de l'extinction des espèces dans lesquelles nous sommes. Vous avez eu le temps d'entendre de nombreuses personnes sur ces sujets-là. Je ne vais pas y revenir. Simplement, je vais vous proposer un outil qui nous permettrait peut-être de changer de perspective, de changer de paradigme. Mais pour ça, il faut être courageux parce que ça va demander des sacrifices à chacun, parce que ça va demander finalement de reprioriser les choix de société que nous faisons et les choix de consommation. Ça va demander tout simplement d'assujettir le droit économique aux droits de l'homme, aux droits humains et pourquoi pas même aux droits de la nature à exister. Et ça, c'est une révolution dans la pensée occidentale. C'est une révolution philosophique. Et le droit n'est que le reflet de notre niveau de conscience à un moment donné. Le droit est une fiction que nous racontons à nous-mêmes. Nous en écrivons les règles. La question aujourd'hui est de savoir est-ce que nous écrivons des règles du vivre-ensemble entre nous les humains ou est-ce que nous réintégrons dans ces règles les lois biologiques. Alors, je vais commencer par un petit explicatif parce que ça nous remettra dans le contexte. Le 20 juin 2018, Nicolas Hulot a annoncé que dans le cadre de la réforme constitutionnelle qui a été souhaitée par Emmanuel Macron et après débat et réflexion autour d'une réécriture de l'article 1er de la Constitution qui définit les principes fondamentaux de la République, le gouvernement s'est dit prêt à y inscrire l'obligation d'agir contre les changements climatiques et pour la préservation de la biodiversité. Ça a changé depuis, je vais vous l'expliquer. Ce serait une avancée certaine si le climat et la biodiversité devenaient des valeurs aussi fondamentales que l'égalité, la liberté, la dignité ou le bien-être. Car en effet, aujourd'hui, les droits fondamentaux humains ne peuvent plus être garantis sans que les systèmes écologiques de la Terre dont nous dépendons pour respirer, pour boire, pour manger, pour nous soigner, soient préservés. Inscrire des principes écologiques à l'article 1 de la Constitution, d'autant plus quand ils ne l'ont pas été pour le climat dans la charte de l'environnement de 2004, le climat, l'obligation d'agir contre le dérèglement climatique n'est pas inscrit dans la charte, permettrait de s'opposer à des lois votées par les gouvernements successifs qui iraient à l'encontre des objectifs visés par l'article 1er. Pourquoi ? Parce qu'elles deviennent à ce moment-là des normes fondamentales et elles s'imposent au gouvernement qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou de navarre. Ça, c'est très important à comprendre et c'est pour ça que c'est important de les inscrire en tant que normes fondamentales comme le sont les droits humains. Il s'agirait alors de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il vérifie la conformité des lois à la Constitution ou d'empêcher leur promulgation via la question prioritaire de constitutionnalité qui peut être enclenchée par tout citoyen. Ainsi, nous pourrions beaucoup plus facilement empêcher toute velléité de tolérer ou autoriser des projets industriels polluants, dévastateurs de la faune et de la flore ou émetteurs de gaz à effet de serre. Mais pour que cet article premier soit véritablement contraignant et donc efficace, il y manque encore plusieurs points essentiels. Nicolas Hulot a proposé, sans obtenir de consensus au sein du gouvernement, d'y inscrire le principe de finitude des ressources par exemple. De la même manière, Dominique Bourg avait, lors de sa participation à la commission compense lors de la rédaction de la Chaire de l'Environnement, demandé à inscrire le respect des limites planétaires, ce qui avait aussi été refusé à l'époque. Il serait aussi nécessaire de choisir des verbes plus engageants que celui d'agir comme l'avait proposé le gouvernement ou même, pire, de favoriser la lutte contre le changement climatique comme l'a demandé le Conseil d'État après que le gouvernement lui ait soumis cette proposition en 2018. Il faudrait adopter celui de garantir. Mais au-delà, nous manquons surtout, à mon sens, d'une vision écosystémique qui rattacherait nos modes de gouvernance à la réalité biologique du monde. C'est la proposition donc bien plus ambitieuse portée depuis fin 2017 par plusieurs ONG telles que Notre Affaire à Tous, dont je suis président de l'heure. Je trouve ça plutôt romantique. Donc plusieurs ONG telles que Notre Affaire à Tous et la Fondation pour la Nature et l'Homme fondation de Nicolas Hulot est rejointe en mars 2018 par Climates, le Refed, Warn, une vingtaine d'autres autour d'un appel citoyen pour une constitution écologique. Ces dernières demandent de poser dans la Constitution en plus de la garantie de lutter contre le changement climatique et l'érosion de la biodiversité, l'obligation de la République de respecter le cadre des limites planétaires telles que définies depuis 2009 par une équipe internationale menée par Johan Rockström du Stockholm Resilience Center et Will Stephan de l'Université nationale australienne. Cette équipe de recherche a identifié neuf processus et systèmes régulant la stabilité et la résilience du système terrestre, en fait les interactions de la Terre, de l'océan, de l'atmosphère, de la biosphère, le vivant, qui ensemble fournissent les conditions d'existence dont dépendent nos sociétés. Pour chacun de ces processus ou systèmes, des valeurs seuils chiffrées ont été définies. Des limites nous expliquent-ils qui ne doivent pas être dépassées si l'humanité veut pouvoir se développer dans un écosystème sûr, c'est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l'environnement planétaire. Vous voyez sur ce schéma, derrière moi, je suppose, vous arrivez à lire ? Non. Ah. Donc, l'équipe de Stéphane et Rockström ont donc proposé d'évaluer, là où nous franchissons ces fameuses limites qui sont au nombre de neuf. Sept sont aujourd'hui quantifiées de façon très précise. Il s'agit donc du changement climatique, de l'intégrité de la biosphère, de la modification des écosystèmes, de l'usage des sols, c'est-à-dire est-ce qu'on déforeste trop par rapport à la mise en culture des sols, de l'utilisation de l'eau douce, de la pollution et de l'émission d'éco-toxiques dans l'atmosphère, les sols et puis finalement dans notre corps, de la quantité d'aérosols que nous projetons dans la stratosphère par rapport à la couche d'ozone, par exemple, et il nous explique que deux limites fondamentales qui sont déjà dépassées, celles du changement climatique et celles de l'érosion de la biodiversité, sont des limites à la sûreté de la planète. Leur franchissement nous conduit vers un point de basculement caractérisé à la fin par un processus d'extinction irréversible des espèces et des conséquences catastrophiques pour l'humanité. Par exemple, en ce qui concerne le climat, la concentration de CO2 dans l'atmosphère ne doit pas dépasser 350 parties par million de CO2 pour rester en deçà de 1 degré d'ici 2100 et le taux de disparition d'espèces ne doit pas excéder 10 espèces par million par année. Or, nous étions en mai 2019 à 415 particules par million de CO2, un cap qui n'a jamais été atteint depuis des millions d'années et un taux d'extinction annuelle selon les espèces de 100 à 1000 fois plus élevé que ce qui est tolérable, ce qui constitue aujourd'hui un anéantissement biologique. En 2015, cette équipe nous a alertés sur le fait que nous franchissions d'autres limites planétaires. Nous en avons à l'échelle globale franchi 4 sur les 9. Il s'agit du changement d'usage des sols, donc le fait de trop déforester pour mettre en culture des sols et donc d'arrêter la pompe à carbone que représentent les forêts et la modification des cycles bio-géochimiques, c'est-à-dire tous les apports trop importants de phosphore et d'azote que nous mettons dans les sols pour les enrichir après les avoir tués à coup de pesticides. Et d'autres limites qui sont tendancieuses, qui sont à surveiller, l'usage de l'eau douce, l'acidification des océans, la dépression de la couche d'ozone, les aérosols atmosphériques et la pollution chimique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces limites sont liées entre elles, d'accord ? C'est-à-dire que quand vous transgressez l'une d'entre elles, vous augmentez la chance de vous rapprocher d'autres limites. C'est là toute la dynamique des limites planétaires et d'où l'importance de les reconnaître dans leur ensemble. Je vais vous donner un exemple très concret. Le dernier rapport en date sur le sujet, celui de l'Atlas mondial de la désertification qui a été publié le 21 juin 2018, confirme la gravité de cette situation. Le seuil des 75 ans de terres endommagées par l'humanité a été atteint à travers le monde et pourrait concerner 90% des sols d'ici 2050, augmentant considérablement le nombre de personnes déjà poussées à l'exode par le changement climatique et la pénurie d'eau en cours. Les déplacés se compteront par centaines de millions dans 30 ans. Ils y vont. Et pourraient atteindre le chiffre de 10 milliards entre aujourd'hui et 2005. Ce qu'implique donc le dépassement des seuils climatiques, c'est un effet domino. C'est pourquoi le cadre des limites planétaires dans leur ensemble doit constituer, selon moi, un nouveau cadre contraignant et protecteur de nos droits et à toute sa place au sein de notre Constitution, de sorte que nous puissions nous prémunir de cette insouciance industrielle qui ravage le monde. S'il est nécessaire de viser la neutralité carbone, comme s'y est d'ailleurs engagée la France pour 2050, il faut chercher à atteindre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre liées à nos activités humaines et les capacités de stockage des puits absorbant ces gaz dans l'atmosphère, notamment les océans, les sols et les forêts. Il s'agit donc d'une mécanique complexe et appréhender la question du réchauffement climatique uniquement via l'objectif fixé de moins 40% de gaz à effet de serre ne permet pas d'appréhender correctement l'ensemble des interactions et équilibres écologiques de notre planète. Quand la biosphère est endommagée, son érosion impacte le climat, la couverture végétale, le sol n'assume plus leur rôle crucial de régulation climatique directe, outre de stockage et de recyclage du carbone, la déforestation entraîne la disparition locale définitive des nuages et des pluies et peut engendrer l'apparition de déserts, comme ça va être le cas en Amazonie, et la perte de planctons marins enrayent la pompe à carbone qu'est l'océan et qui s'acidifie du fait de ce stockage de carbone en excès en ce moment, menaçant toute la vie marine dans l'océan. Donc pour moi, l'outil des limites planétaires est en cela plus cohérent et respectueux des recommandations scientifiques car il n'est pas lié aux négociations politiques internationales comme le sont les objectifs chiffrés de réduction de gaz à effet de serre. Il faut bien comprendre que l'accord de Paris, dans lequel les États s'engagent à agir pour contenir l'élévation de la température moyenne de la planète, nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation des températures à 1 et 1,5 degrés, c'est le texte de l'accord, n'est en réalité pas suffisant car il dépasse le seuil scientifique de 1 degré en dessous duquel l'équilibre planétaire est préservé. En l'état, lorsque le gouvernement fait adopter une nouvelle loi, un nouveau règlement ou qu'il autorise la réalisation d'un projet industriel, il est nécessaire aujourd'hui de proposer d'avoir une vision plus complète de l'impact sur les limites planétaires afin d'en mesurer correctement l'impact climatique. En France, par exemple, 59% de la surface métropolitaine sont des terres agricoles et chaque année le changement d'usage des sols tend à une artificialisation croissante de notre territoire. Dans une étude d'octobre 2018, le commissariat général au développement durable constate que l'artificialisation des sols fait disparaître l'équivalent d'un département tous les 8 ans et ces changements d'utilisation des sols conduisent justement à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre et aussi à une perte de biodiversité. De plus, la reconnaissance des limites planétaires intégrées à la loi permettra aux législateurs mais aussi aux juges d'apprécier la dangerosité d'une activité industrielle en s'appuyant sur les valeurs seuils déterminées par le Stockholm Resilience Center. Je vais vous donner un autre exemple qui permettrait de décider si une activité industrielle est tolérable ou non et qui ne peut pas l'être en l'état par rapport au morcellement du droit de l'environnement et au fait que la lutte contre le changement climatique n'est pas inscrite dans la Constitution comme une norme supérieure ni même dans la Charte de l'environnement. Par exemple en 2018 la compagnie Totale a lancé une campagne de forage exploratoire offshore au large de la Guyane française et malgré la ratification de l'accord de Paris et l'adoption de la loi Hulot le préfet représentant de l'état a autorisé ses travaux avec l'aval de l'autorité environnementale malgré un bilan carbone de l'opération fournie par Totale elle-même qui indiquait un rejet de 55 000 tonnes équivalent de CO2 soit une augmentation de 5,5% des émissions de l'ensemble de la Guyane un projet à lui seul manifestement incompatible avec les limites planétaires et les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire en février 2019 la justice a rejeté le recours intenté par les associations contre le permis de forage aucune administration ne s'est opposée à la délivrance de cette autorisation de forage car le droit minier prévaut aujourd'hui sur les engagements climatiques or les limites planétaires en devenant un outil transversal d'appréciation des politiques publiques pourraient donner de nouveaux instruments de gouvernance aux décideurs il aurait la possibilité de faire apprécier la légalité de ce permis au regard des objectifs climatiques et le juge alors aurait pu suspendre les travaux ou même directement faire annuler cette opération manifestement contraire à la protection du climat il faut que vous sachiez aussi en ce qui concerne les limites planétaires qu'elles sont reconnues à l'échelle internationale à l'échelle européenne et même par la France et c'est là où je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie dans le discours que j'entends des politiques du gouvernement et même parfois du chef de l'état dans le fait que on reconnaît que ces limites planétaires sont un cadre qui devrait être respecté pour préserver l'avenir de l'humanité et on n'accepte pas d'être soumis à cette contrainte aujourd'hui l'Assemblée les Nations Unies depuis 2011 reconnaissent les limites planétaires comme un outil de mesure scientifique ça a été fait à la demande de Ben Ki-moon secrétaire général des Nations Unies à l'époque qui s'est adressé aux dirigeants du monde et qui a déclaré aidez-nous à défendre la science qui montre que nous déstabilisons notre climat et dépassons les limites planétaires à un degré périlleux ensuite le groupe de haut niveau de l'ONU sur la viabilité du développement mondial a inclus la notion des limites planétaires dans son rapport de 2012 nommé pour l'avenir des hommes et de la planète choisir la résilience et il précise que son ambition à long terme est d'éliminer la pauvreté de réduire les inégalités je ne vais pas tout vous lire de lutter contre les changements climatiques et de prendre en considération les limites planétaires l'Europe elle-même utilise cette notion pour se fixer ses objectifs de développement dits soutenables la commission européenne exploite ce concept depuis 2011 en expliquant dans sa feuille de route que d'ici à 2050 l'économie de l'Union européenne aura connu une croissance respectueuse des ressources naturelles et des limites de notre planète contribuant ainsi à une transformation globale de l'économie et enfin j'ai été la première surprise mais en France le dernier rapport sur l'état de l'environnement publié par le ministère de la transition écologique en octobre dernier explique que la France a dépassé six des neuf limites planétaires connues en fait six des sept qui sont déjà quantifiées quand elles sont dépassées quatre ont été dépassées à l'échelle globale c'est intéressant à regarder ce rapport parce qu'il vous explique exactement ce que sont les limites planétaires et il les utilise au regard de ce qui se passe en France sur le territoire ils expliquent donc que ces limites planétaires l'approche inédite des limites planétaires correspond à la nécessité d'actualiser les informations environnementales en offrant aux citoyens et aux décideurs une compréhension plus globale de la situation nationale donc le gouvernement reconnaît qu'il dépasse ces limites reconnaît que nous basculons dans un état planétaire qui devient littéralement dangereux pour la survie de l'humanité et du reste vivant sur terre mais n'accepte pas d'en faire des contraintes et de remodeler finalement tout le système économique et les lois au regard effectivement de ces normes qui devraient devenir fondamentales cela étant dit tout dernièrement à l'Assemblée un amendement dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire a reconnu le respect des limites planétaires de manière à clarifier justement cet objectif de l'économie circulaire alors très concrètement je vais accélérer un petit peu parce que je pense que je ne sais pas voilà donc je voudrais simplement donc revenir sur l'idée que la politique climatique ne doit pas se restreindre à la question des émissions de gaz à effet de serre elle doit donc s'accompagner d'une politique globale respectueuse des autres limites planétaires finalement devenir écosystémique réintégrer l'humain dans la nature et reconnaître nos liens d'interdépendance avec les autres éléments de la nature et reconnaître que les systèmes écologiques de la Terre sont interdépendants entre eux et qu'il faut donc accepter cette réalité scientifique que nous avons oubliée dans la construction de notre droit et faire en sorte que ces limites deviennent un cadre contraignant chiffré inscrit dans la constitution et pas ricoché dans la loi afin de garantir la santé et l'équilibre des écosystèmes la méthode que nous avons choisie pour cette nouvelle révision constitutionnelle est de proposer donc effectivement la réécriture de l'article 1 de la constitution selon cette formulation d'une part à la première phrase ajouter deux mots donc la phrase actuelle et la France est une république indivisible laïque démocratique sociale et nous demandons à rajouter les mots solidaires et écologiques solidaires parce que nous essayons donc d'amener justement cette dimension transgénérationnelle en expliquant qu'il faut être solidaires entre les générations et solidaires aussi parce que les populations les plus vulnérables en France et dans le monde doivent pouvoir être protégées par l'acceptation de notre part de certaines contraintes et bien évidemment écologiques vous avez compris pourquoi et ensuite ajouter à cet article cette phrase que je vais vous lire la république veille à un usage économe et équitable des ressources naturelles garantit la préservation de la diversité biologique et lutte contre les changements climatiques dans le cadre des limites planétaires elle assure la solidarité entre les générations une génération ne peut assujettir les générations futures à des lois moins protectrices de l'environnement que celles en vigueur c'est une manière d'inscrire dans l'article 1 ce dont Julien vous a parlé c'est à dire le principe de non-régression ensuite nous demandons à inscrire dans la constitution la mise en place d'une autorité administrative indépendante en charge de la surveillance et de l'application des limites planétaires cette commission veillera au respect des limites par les administrations de l'état les collectivités territoriales les établissements publics ainsi que par toute personne morale ou physique de droit privé et elle pourra être saisie dans les conditions prévues par la loi organique qu'il faut donc créer à la suite de cette modification constitutionnelle par toute personne constatant l'existence d'un danger avéré ou futur pour un ou plusieurs une ou plusieurs limites planétaires du fait d'une loi d'un règlement ou d'un projet je vous invite ensuite à consulter mon document pour comprendre comment effectivement nous inscrivons tout cela et ce que nous proposons enfin et j'en aurai terminé après cela c'est de compléter donc cette modification constitutionnelle par deux propositions de loi pour que cette constitution s'applique une relative à la création de cette commission des limites planétaires et qui en explique son mandat de manière très précise et enfin pour les atteintes les plus graves ce qui pourrait s'inscrire dans le titre du code pénal titre premier des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation un nouveau chapitre qui serait dénommé de l'atteinte à l'équilibre du milieu naturel et à l'environnement de la nation et qui puisse permettre de juger de poursuivre et de juger les atteintes les plus graves à l'environnement naturel aux écosystèmes c'est à dire celles qui consistent de manière délibérée à surpasser les limites planétaires et qui pourraient être donc qualifiées de crimes d'écocide c'est à dire le fait de détruire les conditions d'habitabilité de la terre de détruire étymologiquement notre maison commune écho vient de oikos la maison et sidéré du latin vient du latin et explique donc l'action de détruire notre maison commune ce crime d'écocide dont vous a parlé Emmanuel Macron hier qui dit vouloir soutenir en droit international on en parlera tout à l'heure puisque je peux vous raconter les faits par rapport aux paroles puisque je travaille sur ce sujet depuis très longtemps et donc de pouvoir effectivement contraindre les acteurs industriels au respect des limites planétaires et quand ils agissent en connaissance des conséquences de leurs actes puisque vous ne pourrez jamais prouver l'intention de nuire du multinational mais par contre vous pouvez prouver aujourd'hui que les multinationales en particulier pétrolières savent les conséquences sur le changement climatique de leurs activités et ont décidé depuis des décennies de ne pas investir dans la transition énergétique voire même de désinformer la population par des campagnes dans lesquelles ils ont énormément investi d'argent de pouvoir être poursuivie et pour cela il faut une loi une loi au niveau national une loi au niveau européen au niveau européen et une loi au niveau de la cour pénale internationale en effet voilà je vous remercie je vous propose juste parce qu'il a beaucoup été fait référence évidemment à la constitution devant la chambre d'environnement nous avons la chance d'avoir Delphine Edaric qui est membre du groupe d'appui juste pour vous présenter ces textes que tout le monde les ait bien à l'esprit en quelques minutes et ensuite on passera aux questions réponses ne vous inquiétez pas je vais faire en 5 minutes j'ai collationné les textes en fait sur la vous voyez donc c'est peut-être réjouir voilà je sais moi ce qui est d'ici c'est comme ça on va la voir après ça je crois que ça va vous êtes distribué donc vous aurez sur un recto verso tout ce qui est constitution et à la suite de l'intervention d'une personne hier sur l'article 11 de la constitution j'ai rajouté ce matin l'article 11 c'était vous j'ai rajouté à la fin l'article 11 qui n'est pas sur la réforme constitutionnelle alors pour faire très très vite en fait la construction de la constitution ça a été dit je vais reprendre en fait des choses qui ont déjà été dites mais peut-être du coup ça vous fera une synthèse j'ai recherché en particulier les points communs entre vous deux parce qu'on avait l'impression que c'était très divergent et en fait vous allez voir il y a deux points communs essentiels la constitution c'est un bloc vous avez peut-être entendu parfois le terme de bloc de constitutionnalité comme le conseil constitutionnel et constitutionnaliste pour dire c'est fait de plusieurs textes qui ont tous la même valeur le préambule de la constitution qui dit le peuple français proclame sans l'anément son attachement au droit de l'homme c'est la déclaration de 1789 le préambule de 46 ce sont les droits économiques et sociaux surtout c'est celui qui parle du droit au travail au logement la protection sociale et la charte de l'environnement de 2004 et donc la charte de l'environnement on a fait exprès j'étais responsable de la préparation de l'homme je connais bien le mécanisme on a fait exprès de l'inclure ici après les décisions du conseil constitutionnel qui ont dit ce qui est dans le préambule de 58 et donc qui renvoie à la déclaration de 1789 à même valeur pourquoi ? parce que comme vous l'avez dit je ne m'étale la constitution dans le corps du texte les articles qui suivent après ils organisent les pouvoirs publics ils disent le président de la république fait ceci le premier ministre fait cela le parlement fait ça et il n'y a pas dans le corps de la constitution de textes qui portent sur des principes les textes sur les principes ils sont alors à l'article 1er ça a été dit vous l'avez en dessous mais c'est tout il n'y a que ça après tout le reste des articles de la constitution c'est l'organisation des pouvoirs publics donc pour avoir les principes qui fondent le pacte constitutionnel les grands principes fondamentaux les principes à valeur constitutionnelle il faut se référer au texte auquel le préambule renvoie et ces trois textes ensuite les principes ont pleine valeur constitutionnelle donc j'ai mis aussi l'article 34 parce qu'il renvoie à la loi et que quelquefois notamment dans des projets de loi constitutionnelle qui portaient récemment sur la reconnaissance du changement climatique il y avait aussi corrélativement la discussion est-ce qu'on rajoute quelque chose à l'article 34 qui dit j'ai mis des parenthèses parce que pour vous dire que c'est plus long avant et après mais notamment pour ce qui nous intéresse la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et je vous ai mis volontairement notamment du régime de la propriété des droits arrière pour les motifs sur lesquels je vais venir à présent donc il y a bien par ailleurs donc on a alors le 89 c'est la procédure de révision constitutionnelle vous allez regarder tranquillement parce que moi j'ai que ça et vous avez la chaire de l'environnement alors la chaire de l'environnement on l'a conçu en ayant comme objectif qu'elle est pleine valeur constitutionnelle ça a été reconnu par le conseil constitutionnel après en 2008 et par le conseil d'Etat donc les principes qui sont dedans ils valent autant que la liberté etc. et c'est là qu'est le sujet principal je crois c'est à dire que comme l'ont dit les deux intervenants l'enjeu maintenant c'est privilégier la nature et l'enjeu de l'hierarchie entre les principes c'est la formulation de l'humain médaille ou changer de paradigme reprioriser les choix de société c'était la vôtre en fait qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait la charte de l'environnement on a dit l'environnement maintenant doit être considéré comme aussi important que les deux autres piliers du développement durable l'économie et le social et donc on l'a mis au même niveau c'est ce qui est écrit la préservation de l'environnement doit être recherchée au même niveau que les autres intérêts fondamentaux de la nation donc on a monté l'environnement au même niveau dans les intérêts fondamentaux de la nation c'est une expression qui renvoie au code pénal dans lequel sont punies les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation il y a été fait allusion aussi notamment la sécurité du territoire la protection de la population ça veut dire que c'est autant et pas plus de même après il y a le développement durable qui inclut déjà la notion de solidarité entre les générations et de solidarité entre les peuples et ensuite à l'article 6 les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable à cet effet elle concilie la protection la mise en valeur de l'environnement le développement économique et social donc l'enjeu en fait maintenant c'est en réalité de porter éventuellement l'environnement au dessus des deux autres blocs de l'économie et du social pour préserver le climat la biodiversité dans l'idée de l'environnement est bien inclus tout ce qui conditionne et a une incidence sur l'environnement notamment la biodiversité et le changement climatique c'est inclus alors dans ce qui a été évoqué on peut revenir peut-être sur là plusieurs solutions ont été évoquées comme l'a mentionné Julien Bétail la modification de la charte de l'environnement ça comporte un risque énorme c'est de réouvrir des débats qui ont été difficiles et pour faire passer la charte de l'environnement ça n'a pas été simple notamment parce qu'effectivement il y a eu des oppositions extrêmement fortes sur le principe de précaution en particulier sur celui-là mais sur l'article de précaution donc je partage la même réserve il y a l'option de l'article du préambule a peu été évoquée mais elle l'est dans certains débats dans certaines propositions de modifier la charte de toucher au texte de la charte parce que si on l'ouvre même si vous l'ouvrez pour dire on va l'ouvrir pour rajouter plus explicitement ou en fait pour modifier l'équilibre dans ces cas-là c'est-à-dire non pas pour dire au même niveau que les intérêts fondamentaux de la nation mais vous voyez il faudrait changer l'équilibre et là vous avez le risque à partir du moment où vous ouvrez la modification d'un texte qui est d'autres voilà comme un les personnes voulaient enlever le principe de précaution il y a eu plusieurs fois des propositions des propositions de parlementaires pour enlever le principe de précaution donc il y a effectivement un grand risque si c'est touché à la charte de l'environnement alors ça a été évoqué plusieurs fois l'article 1 je crois que si c'est seulement de dire même agit pour même favorise même vous aviez proposé un autre mot encore c'est assure ou garantie à soi seul je ne suis pas sûre que ce soit suffisant et je pense qu'en réalité le vrai problème il est de dire explicitement enfin le vrai enjeu de dire explicitement qu'au nom de la préservation enfin de lutter contre le changement climatique on est prêt à où l'état doit agir ou non enfin c'est pas que l'état vient doit le cas échéant il faudra trouver la formulation mais c'est par rapport au fait qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est en jeu c'est par rapport au principe de propriété et de liberté du commerce et de l'industrie parce que les exemples que vous avez donnés de l'exploitation minière vous avez dit le droit à miner aujourd'hui est prévaut sur le droit de l'environnement ben c'est pas qu'il prévaut c'est qu'il y a un ensemble d'intérêts et que la pondération aujourd'hui elle est sur un équilibre donc en fait l'enjeu il est de modifier les éléments de pondération comme ça a été dit et il me semble que pardon dernier point c'est ça le dernier point non il y en a juste un autre après c'est juste ça sur réfléchir à si vous voulez dire explicitement que on modifie la néarchie des principes et que pour le changement climatique que là par exemple un public agit pour lutter contre le changement climatique y compris le cas échéant tant que nécessaire dans la mesure du nécessaire il y a un principe de proportionnalité en limitant en apportant des limites aux droits de propriété et aux droits de liberté économique et liberté d'entreprendre ça peut après travailler après après l'écriture mais il y a une piste là dessus qui est la façon de répondre à ce que vous avez chacun formulé sur changer de paradigme ou hiérarchie des principes c'est bien une question de hiérarchie des principes parce qu'aujourd'hui le conseil constitutionnel qui peut effectivement être déjà saisi a déjà été saisi plusieurs fois la charte de l'environnement elle a été invoquée de très nombreuses fois et il est dans cette question d'équilibre et comme ça a été dit il ne tient pas la plume lui-même il respecte le choix du législateur et le législateur il est dans cet équilibre des principes juste un tout dernier point là aussi en fait un point commun entre vous deux qui est sur l'aspect rôle des pouvoirs publics et organisation c'est à dire descendre dans comment se passent les choses concrètement deux points particuliers que je relève l'aspect droit pénal et juridiction il y a les deux il ne faut pas déconnecter les deux parce que faire des infractions renforcer il y a déjà beaucoup d'infractions qui existent mais ça ce ne serait pas constitutionnel ce serait dans la loi mais si éventuellement il y a de renforcer certaines infractions pénales corrélativement il faut aussi que les juridictions pénales et les moyens elles sont limitées et un deuxième aspect il est justement que ce soit pour les juges ou pour les autorités administratives la question de la formation parce que ça a très souvent été évoqué dans le débat la formation au quartier soir la formation dans les écoles dans les collèges mais ça ne suffit pas parce que c'est aussi les hauts fonctionnaires chargés d'appliquer de prendre les décisions parce que les autorisations comme vous l'avez dit aussi madame ce sont des décisions administratives c'est le pouvoir réglementaire qui prend les autorisations individuelles pour une exploitation c'est aussi la formation pour que la sensibilisation aux enjeux notamment climatiques environnementaux plus larges soient prises en compte à tous les niveaux de la collectivité merci beaucoup alors on va prendre vous pouvez sinon vous pouvez rester là peut-être qu'il y aura des questions auxquelles vous pourriez répondre on va prendre trois questions je vous demande de répondre de façon synthétique parce que je sais qu'il y a plein de questions et pas de vous répondre entre vous parce que j'ai vu que vous avez pris des notes les uns et les autres sur ce que disait votre collègue mais bien de répondre aux questions qui vous sont posées alors oui attendez donc Mathieu après il y avait pardon oui 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 je n'oublie pas Paul et Mathiat donc Mathieu, Paul, Mathiat et après je viens de ce côté sans problème synthétique merci beaucoup ok merci à tous les trois c'était passionnant du coup vous avez en partie répondu à ma question mais quand même donc en effet ça se rejoint ce que vous disiez mais ça se contredisait un peu aussi en tout cas par les moyens et dans le cadre les moyens de pardon et dans le cadre Madame c'était un peu la constitution et la création d'une commission Monsieur c'était une troisième chambre parlementaire dans ce que j'ai compris mais je voulais savoir vous Monsieur comment cette chambre elle décide en fait sur quoi se basse-t-elle quelles sont les échelles les chiffres parce que Madame expliquait les limites planétaires donc c'est une manière un peu de se baser de ce que j'ai compris mais vous vous disiez que vous étiez un peu sceptique sur les limites planétaires hop on va prendre trois questions puis vous répondez je ne sais pas si ma question est-ce qu'elle est si vous voulez bien merci Paul oui bonjour moi je reviens sur quelque chose que vous avez évoqué tous les deux c'est l'autorité administrative indépendante sur l'environnement elle a été décidée par qui qui nommera les personnes qui y siègent et enfin quel effet de coercition elle peut avoir sur entreprise service de l'état etc merci merci Paul pour la précision et la concision de la question j'invite tout le monde à en faire de haut de temps je vais revenir sur la question de modifier l'importance donnée à la protection de l'environnement par rapport aux autres éléments qui sont présents dans la constitution j'ai bien compris que c'était compliqué sans toucher à la charge de l'environnement mais est-ce que c'est seulement possible du coup est-ce qu'on pour monter ce niveau est-ce qu'il y a même des possibilités est-ce qu'il y a des pistes à explorer ou est-ce qu'on ne peut pas le faire sans toucher à la charge de l'environnement merci qui est-ce qui veut commencer à répondre allez-y monsieur Gilles Laurent me dit derrière trois minutes vous avez ma chance que ce soit moi qui anime en fait merci pour votre compréhension sur les pouvoirs de la troisième chambre donc je vous laisserai le bouquin mais on avait aussi prévu d'avoir un accompagnement scientifique en fait des travaux de cette troisième chambre un peu à l'image de ce que vous avez ici en auditionnant des experts sauf que ce sera un dispositif qui aura l'occasion d'un duré dans le temps de manière très ramassée c'est ce que je peux répondre pourquoi j'ai dit que j'étais sceptique sur les limites planétaires parce que sur le principe bien sûr ça ne me pose aucun problème mais j'ai du mal à comprendre à ce stade mais peut-être que des travaux ultérieurs de collègues etc. avant l'explicité mais j'ai du mal à comprendre à ce stade comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer concrètement comment ça pourrait être opérationnel c'est le même problème pour tous les nouveaux textes juridiques donc je ne veux pas faire une obstruction pour rien mais ce que moi ma crainte c'est que dans l'urgence écologique dans laquelle on est est-ce qu'il ne faut pas plutôt appliquer des instruments existants rapidement plutôt que de créer une nouvelle notion où à chaque fois ça pose des difficultés d'interprétation de mise en oeuvre etc. à chaque fois on ouvre encore un chantier de précision de ce que ça veut dire exactement etc. des discussions techniques comment est-ce qu'on va évaluer parce que de manière générale ok très bien les limites planétaires quand on va rapporter ça à tel projet à partir de quand vous allez pouvoir dire là monsieur vous avez dépassé les limites etc. certainement les scientifiques ont une idée sur cette question mais je pense qu'il faut encore qu'ils fassent un travail de pédagogie vis-à-vis des juristes pour qu'on puisse préciser exactement comment ça pourrait marcher donc pour moi je ne suis pas contre mais ce n'est pas prioritaire sachant qu'on a déjà un tas d'instruments qu'on pourrait utiliser beaucoup plus quel pouvoir pour l'autorité administrative indépendante je ne sais pas si on a fait référence à la même chose moi j'ai pas mal travaillé sur cette question sur la question de la régulation des risques industriels exemple Lubrizol récemment aujourd'hui les sanctions la régulation des activités industrielles est confiée au préfet par exemple principalement au préfet et on voit bien qu'on n'est pas forcément à la hauteur qu'il y a du chantage à l'empoir de la part des industriels et que donc le préfet est pris dans ce type d'enjeu là et que la régulation n'est pas à la hauteur donc l'idée c'est de transférer ce pouvoir qui actuellement est au préfet à une autorité indépendante qui elle aurait peut-être plus de discernement ça ne veut pas dire devenir un ayatollah à l'égard des industriels ça veut dire simplement améliorer un petit peu la situation ça c'est pour être très rapide mais je pourrais là aussi transmettre des documents j'ai écrit des choses précises sur ce sujet est-ce qu'on peut remonter dernière question est-ce qu'on peut remonter en quelque sorte l'environnement au-dessus des deux autres piliers bon le développement durable j'ai pas le temps de développer sauf c'est une notion qui est pas du tout satisfaisante justement parce qu'elle met tout au même niveau alors que tout n'est pas au même niveau mais c'est une question extrêmement complexe pourquoi ? parce que évidemment le social l'économique ça renvoie aussi à des droits fondamentaux tout ça ça a été dit liberté d'entreprendre le droit de propriété etc et dans cette matière on est en général assez réticent à hiérarchiser les droits fondamentaux entre eux donc il faudrait avoir des discussions avec des spécialistes de droit de l'homme pour voir comment on pourrait agencer cette question ceci dit moi je pense qu'on peut s'en tirer dans le cadre existant en disant vous prenez un des droits fondamentaux les plus importants le droit à la vie le droit de vivre d'accord ? bon il est conditionné par quoi ? par le droit à l'environnement s'il n'y a pas un environnement sain on ne vit pas quel sens ça a la liberté d'expression ou le droit de propriété si on ne peut pas habiter cette terre ? donc pour moi à travers le droit à l'environnement on a déjà une base pour dire bah oui l'environnement c'est une condition de tous les autres droits fondamentaux et d'ailleurs si vous regardez et là aussi c'est pas la peine d'inventer des nouvelles choses et les juges peuvent le faire j'insiste au Brésil la cour suprême du Brésil dit voilà l'environnement c'est un droit collectif les droits individuels ils sont très très importants mais par définition ils ne peuvent pas s'épanouir ils ne peuvent pas ils n'existent même pas si le droit à l'environnement n'est pas d'abord respecté donc en faisant ce type de jeu d'interprétation elle arrive à dire l'environnement c'est plus important que les différents droits individuels donc on peut faire des choses dans le cadre existant la question c'est la volonté donc voilà entrons dans la machine voilà vous avez compris ma distance sur les nouvelles notions merci madame Kamenef en aussi court il y a eu beaucoup de choses il y a des choses sur lesquelles je rejoins complètement Julien par exemple sur cette autorité indépendante parce que je voudrais juste rajouter quand même que laisser la décision à des préfets qui ne sont pas formés en plus en droit de l'environnement c'est déjà un problème et c'est même un problème démocratique les préfets ne sont pas des gens élus voilà donc c'est juste une parenthèse mais c'est important de le saisir et donc que ce soit une troisième chambre ou une autorité indépendante qui dans le cadre de ce que je propose serait cette fameuse commission sur les limites planétaires me semble absolument essentiel pourquoi je continue je continue à maintenir et je vous remercie pour votre intervention par rapport au principe d'équilibre des normes je continue à maintenir qu'il faut passer par la constitution parce qu'effectivement vous l'avez dit en creux et je vous ai trouvé très courageuse parce que j'essaye quand même d'être un peu diplomate mais comprenez bien qu'il y a des pays dans le monde qui ont inscrit les droits de la nature dans leur constitution c'est le cas par exemple en équateur et il y a de nombreux procès qui ont pu être menés qui ont arrêté des projets industriels au nom de l'intérêt des éléments de la nature à l'heure où je vous parle 32 procès ont été menés en leur nom 25 ont été gagnés d'accord ? une mangrove a gagné face à une industrie de crevettes une rivière a gagné face à un projet de route voilà donc je ne vais pas vous citer tous les exemples donc ça n'empêche pas effectivement le gouvernement équatorien d'avoir rajouté un élément dans la constitution qui a été proposé par le peuple de manière à pouvoir exploiter les énergies fossiles dans le parc Yasuni par exemple mais ça permet malgré tout pour de nombreuses activités de pouvoir contraindre l'activité industrielle et c'est de ça dont il s'agit c'est à dire de dire à un moment donné soit on a conscience de l'urgence et on ne peut plus accepter aujourd'hui que les industries polluantes vivent dans une totale impunité d'une part elles ne sont pas des sujets de droit international dans le sens où elles ne sont pas soumises à des obligations de respect des droits humains et de l'environnement comme le sont les états donc je ne sais pas il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi je ne sais plus que je parle j'ai une petite musique mais et ça c'est vraiment important à comprendre c'est pour ça qu'il y a des négociations à l'ONU depuis maintenant plus de 4 ans pour signer un traité international obligeant les multinationales au respect des droits humains et de l'environnement donc il y a de fait un vrai problème en termes d'impunité et d'autre part il faut arriver à les contraindre et quand je dis les contraintes ce n'est pas les industries toutes seules c'est à dire c'est obtenir aussi que les états les gouvernements les banques c'est à dire le système financier arrêtent de subventionner les énergies fossiles ce qui est le cas aujourd'hui le fonds monétaire international nous explique depuis 2015 100 300 milliards de dollars sont investis chaque année dans la promotion l'exploitation des énergies fossiles ce qui montre bien que les obligations internationales en termes de lutte contre le changement climatique sont pour l'instant un leurre et c'est aussi l'intérêt de reconnaître le crime d'écocide c'est à un moment donné de dire si vous continuez à agir en connaissance des conséquences de vos activités que vous ne mettez pas en place cette fameuse transition si vous n'êtes pas capable de le faire par vous même puisqu'on vous le demande alors on pose une contrainte avec une période de transition bien évidemment dans la loi on ne peut pas demander à Total du jour au lendemain de fermer tout leur pu de pétrole c'est quelque chose de complètement impossible mais en tout cas une période de transition qui leur impose c'est le même principe qu'avec le devoir de vigilance en France cette nouvelle loi qui existe depuis 2017 et qui permet d'aller poursuivre des maisons-mères par rapport à des activités faites par leurs sous-traitants dans le monde c'était suite à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh et de dire vous devez aujourd'hui démontrer votre devoir de vigilance mais il n'y a pas dans le code pénal aujourd'hui en cas véritablement de violation avérée de ce droit de possibilité de poursuivre des dirigeants est-ce que vous avez une autre idée parce que j'en vais pas y arriver non mais c'est important parce qu'on n'a pas pu en parler oui je sais et ensuite est-ce que c'est possible et ça c'est une question que Emmanuel Macron a évoquée hier soir et qui peut-être vous a rendu confus par rapport à cette histoire de réforme constitutionnelle en deux mots il vous a dit soyez prudent si vous nous faites une demande de réforme constitutionnelle il y aura un filtre il y aura un filtre puisque je n'ai pas le droit suite à un référendum de faire passer une réforme constitutionnelle sans la faire approuver par le parlement et le sénat vous vous souvenez ? et donc c'est juste et ce qui est juste et donc et ensuite il vous a dit donc si vous voulez qu'il n'y ait pas de filtre il faut que vous proposiez une loi et là je trouve qu'il a raison mais c'est vrai que ça vous met en double contrainte c'est à dire que vous êtes en train de vous dire si on veut que ça devienne des normes fondamentales qui s'imposent à nos gouvernements et qui protègent les générations futures il faut que ce soit dans la constitution d'accord et c'est important d'impliquer la population et de le faire voter par référendum mais on a un gros risque c'est effectivement que cette réforme constitutionnelle soit sapée au niveau du parlement au niveau du sénat c'est d'ailleurs ce qui était en train de se produire quand le projet de réforme constitutionnelle avait été lancé par le gouvernement il y a eu pas mal d'amendements qui ont été proposés en juillet 2018 par les députés qui d'ailleurs allaient dans le sens de manière courageuse de ce que vous disiez c'est à dire de dire mais en fait il faudrait carrément inscrire les droits de la nature dans la constitution et puis l'affaire Benalla a fait que la réforme constitutionnelle s'est arrêtée mais tout le monde s'attendait à ce que ça bloque au sénat en même temps est-ce que c'est pas suffisamment important pour demander à la population ce qu'elle entend c'est quelque part créer une pression psychologique sur les députés qui sont censés représenter les intérêts de la population Merci Je me permets de vous rappeler simplement que l'idée c'est aussi que tout le monde puisse poser ses questions donc je comprends l'envie que vous avez de partager tout ça mais si on n'a pas pu prendre un maximum de questions ce serait quand même dommage donc je vous redonne pas tout de suite la parole à M. Vétail Delphine en deux minutes parce qu'il y a beaucoup de questions encore Je rappelle que par rapport à ce qui a été dit sur autorité administrative indépendante alors il existe déjà beaucoup d'institutions en sphère environnement on va voir si c'est intéressant d'en rajouter une et par rapport à pouvoir des préfets ce sont des décisions individuelles sur lesquelles statuent les préfets ce ne sont pas les principes ce ne sont pas les lois parce qu'on a un pays organisé avec la séparation des pouvoirs et la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement donc c'est là que sont fixées les règles le curseur sur ce qu'on accepte ce qu'on n'accepte pas dans les principes après il y a l'instruction individuelle du dossier et ça c'est l'autorité administrative c'est ça le rôle du préfet donc il ne faut pas dire que ce n'est pas démocratique je crois que là c'est tout à fait discutable autre point par rapport à la question qui a été posée sur parce que peut-être que j'ai parlé trop vite peut-être sur les différentes possibilités de toucher au texte donc je voudrais clarifier je le disais comme Julien Bédail je crois qu'il y a un grand risque à toucher à la charte de l'environnement elle-même parce que ça peut réouvrir c'est-à-dire des vérités d'enlever le principe de précaution notamment ou d'autres choses ce qui a été proposé notamment récemment dans la proposition de réforme constitutionnelle examinée au printemps dernier en fait au Conseil d'État notamment présentée par le gouvernement et qui est allée jusqu'au stade de l'examen au Conseil d'État c'était une modification de l'article 1er donc c'est possible je fais alors là c'est vraiment juste comme ça totalement personnel une suggestion qui est à la suite de la France est une république etc ça pourrait être quelque chose comme elle lutte contre le changement climatique et peut pour cela dans la mesure nécessaire apporter des limites au droit de propriété à la liberté d'entreprendre pour illustrer le point ce que je... c'est déjà possible non mais c'est possible oui mais c'est une question c'est possible je suis d'accord avec vous mais sauf que si on veut donner une impulsion il faut peut-être le manifester après ce sera le choix des citoyens de le proposer ou pas voilà et je vous propose de ne pas écrire non plus les propositions des citoyens et une dernière chose quand même à laquelle il faut faire attention c'est que il y a le droit de l'Union Européenne et le droit international et le droit de l'Union Européenne la France en fait partie il reconnaît notamment le droit de propriété liberté du commerce etc donc c'est là où dans les recommandations peut-être ça a été évoqué plusieurs fois agir aussi sur le niveau européen et international sera nécessaire en parallèle de la constitution merci alors Guy Guy après il y avait c'était de ce côté voilà c'était Jean-Claude il n'y a que des hommes on va essayer encore une fois on va essayer de donner la parole à tout le monde le tout c'est que tout le monde joue la règle du jeu c'est à dire des questions courtes et des réponses qui sont beaucoup plus courtes je suis désolée que ce que vous venez de faire même si ils iront creuser après ou même si vous renvoyez derrière éventuellement un argumentaire ou des éléments mais là il est 12h10 on a encore 20 minutes il y a beaucoup de mains qui se sont levées donc question courte réponse courte merci beaucoup qui commence Guy non et bien je suis laissé d'être court mais en fait vous allez voir qu'il y a trois points dedans notre droit notre droit aujourd'hui est un droit anthropocène c'est à dire qu'en fait il est tourné vers l'homme et vers le bien commun notamment et ça veut dire que quelques naturellement on y a le droit à la nature alors la première question ce serait est-ce qu'on ne peut pas créer dans cette constitution voir dans une éclinaison législative de donner une personnalité juridique à la nature ça c'est le premier point ensuite inclure dans la constitution au même titre que le défenseur des droits par exemple avoir un défenseur de la nature qui pourrait s'appuyer du coup sur le premier point sur le droit à la nature donc les droits à la nature seraient défendus et puis le troisième point c'est un droit qui est particulièrement compliqué le droit environnemental et donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas créer un papier national environnemental qui serait chargé spécifiquement de ces droits environnementaux et qui à ce moment-là pourrait arriver à saisir l'implication et avoir des véritables pénalisations aux entreprises qui ne sont pas aujourd'hui au bon niveau merci merci Guy Victor et puis Jean-Bruns il me semble que dans le droit classique normal la mise en danger de la vie d'autrui délibérée en plus est condamnable donc là on est tout à fait dans ce dans ce truc-là donc c'est une mise en danger si on prend par exemple par rapport à l'épigénétique on peut prouver que là il y a une mise en danger donc il me semble que l'article 1 il faut vraiment le modifier et inclure le maximum de choses qu'on peut dedans et je voulais rajouter une petite chose c'est qu'on n'a pas bien développé je ne sais plus votre prénom on n'a pas bien développé quand même j'insiste là-dessus sur la fameuse réforme de la constitution enfin la modification puisque le président et je lui ai posé la question hier il a le droit il a le droit d'envoyer la modification directement au référendum le général de Gaulle l'a fait deux fois merci c'était illégal juste sur l'article 11 sur l'article 11 je vous propose qu'on revoie ça à la fin à la fin de nos échanges non non mais l'article 11 ça peut être un long débat donc on en parle oui mais vous n'êtes pas d'accord de toute façon donc en 2000 vous ne vous mettrez pas d'accord sur cette proposition Jean-Luc alors moi je ne vous demanderai pas de réponse non c'est une question je ne vous demande pas de réponse simplement un aparté sur l'écocide avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale au mois de décembre bon je crois qu'hier sur ce sujet là il y aura eu fait de se taire ce que vous représentez vous représentez des propositions à travers vos associations vous vous représentez le savoir vous quelque part vous représentez le pouvoir alors ce qui bloque on le sait ce qui manque on le sait est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir une part de bon sens c'est difficile d'écrire bon sens mais est-ce qu'on ne peut pas faire aussi appel au bon sens et regarder les choses en face et je ne vous demande pas de réponse merci Jean-Luc on répond on répond à ces questions et puis ensuite on en prend un, trois, trois vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions choisissez celles qui moi je ne répondrai pas à la toute dernière question parce que ça en a été mise en danger de la vie d'autrui oui mais le pénal est d'interprétation stricte donc du coup ça a été essayé par des assos ça ne marche pas très bien donc certains réfléchissent à la création de nouveaux délits de mise en danger de l'environnement je ne réponds pas non plus sur l'article 11 mais on peut avoir un débat en apparté après si vous voulez c'est une question juridique qui est bien connue ça ne pose pas de problème droit européen oui c'est important mais voilà le conseil constitutionnel comme la cour de justice de l'union européenne comme la cour européenne des droits de l'homme tous admettent qu'on peut limiter le droit de propriété la liberté d'entreprendre etc. au nom de la protection de l'environnement ça existe c'est admis par les tribunaux etc. donc j'entends bien le débat philosophique etc. qu'il y a derrière mais ça existe ailleurs sur l'écocide alors là aussi un peu comme pour les limites planétaires sur le principe je ne suis pas contre mais pour moi ce n'est pas la priorité les grands crimes contre l'environnement c'est ceux qui passent à la télé mais ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus d'effet on a l'exemple toujours de l'Erica qui a été très médiatique et la délinquance écologique elle est au quotidien c'est des petites choses c'est comme la délinquance routière si vous voulez on fait un petit excès de vitesse on dit ah c'est pas grave ben si c'est grave et donc moi j'attire votre attention sur le fait que les symboles c'est bien mais il faut aussi aller dans le droit pénal du quotidien c'est le petit braconnage c'est les décharges sauvages etc. et là dessus oui parquet national environnement pas de problème c'est ce qu'il y a dans le rapport à venir donc je vous invite vraiment à suivre ce rapport qui s'est présenté le 30 ou 31 janvier à l'Assemblée nationale pour lequel on a été un certain nombre à être auditionné il y a des propositions intéressantes sur une spécialisation de l'éducation un point qui me tient très à coeur c'est la question des droits de la nature alors c'est une question que j'ai un petit peu travaillé depuis que ces propositions sont faites il faudrait deux heures pour en parler mais très brièvement techniquement d'un point de vue juridique ça n'apporte pas de plus-value on a déjà des outils pour représenter indirectement la nature devant les tribunaux etc je ne vais pas plus loin on développe si vous voulez mais je ne vais pas plus loin ensuite ce qui me gêne c'est que c'est souvent présenté comme étant une solution de miracle il suffirait de reconnaître la personnalité juridique de la nature pour qu'il y ait ensuite tout à coup un tas de conséquences positives par exemple en Nouvelle-Zélande ceux qui l'ont reconnu sont en train de se rendre compte qu'en fait ça ne changeait pas leur destin pourquoi ? parce que le barrage il est toujours là qu'on n'a pas modifié la loi sur les barrages et que donc le fleuve il est toujours comprimé par le barrage donc là attention c'est très séduisant sur le papier ça passe bien à la télé mais concrètement on attend encore de voir ce que ça peut changer et par ailleurs ça pose un problème de philosophie juridique et de philosophie générale très important dans l'histoire ce qu'on appelle le droit naturel a toujours été associé c'est à dire l'idée que finalement il faudrait calquer le droit des hommes sur un droit naturel ou divin donc c'est un petit peu ce qui était dit tout à l'heure il faudrait se calquer sur les lois biologiques etc dans l'histoire ça ne sent pas très bon ce type de choses je ne dis pas que c'est l'intention de ceux qui défendent les droits de la nature je mets juste en garde sur le fait que l'autonomie politique le volontarisme qui est lié au fait que l'homme décide lui-même de ses propres règles ça a aussi du bon pour continuer à vivre en démocratie si demain on est soumis aux lois biologiques dans certains cas ça nous sauvera peut-être dans d'autres ça peut donner lieu à des terribles extraordinairement choquantes merci beaucoup madame Kavan alors Julien a raison il nous faudrait deux heures mais on ne les a pas on ne les a pas voilà c'est vraiment un sujet sur lequel je travaille énormément puisque je fais partie effectivement de la Global Alliance for the Rights of Nature l'Alliance mondiale pour les droits de la nature très concrètement pour donner une personnalité juridique à un écosystème effectivement comme en Nouvelle-Zélande ça peut conduire à un échec c'est pour ça effectivement que certains pays et certaines associations demandent à ce qu'ils soient reconnus par exemple à l'échelle constitutionnelle en fait on parle de nature et pas d'environnement même si c'est en soi la même chose c'est juste une manière philosophique de réintégrer l'humain dans ce qu'il est c'est à dire un élément de la nature parce que quand vous parlez d'environnement conceptuellement vous vous en extrayez c'est ce qu'il y a autour de vous et vous n'êtes pas dedans donc c'est simplement permettre effectivement de repenser le droit en réintégrant l'humain dans une réalité qui est le fait qu'il est un des éléments de la nature et qu'il a besoin d'elle l'idée d'un défenseur des droits de la nature va complètement dans le sens effectivement de reconnaître les droits des éléments de la nature à exister à évoluer à s'épanouir le droit en fait de jouer son rôle et c'est pour ça aussi que ça rentre dans les constitutions parce que ce sont considérés comme des droits inaliénables comme le droit à la vie ce ne sont pas des droits qui sont soumis à des obligations et qui permettraient des dérives et ce dont Julien ne vous parle pas c'est par exemple et qu'il y a évoqué le cas indien où le juge a reconnu la personnalité juridique du Gange d'un fleuve en considérant qu'il avait les mêmes droits et obligations qu'un humain et donc forcément ça a créé un quiproquo et un pataquès parce que les autorités qui ont été reconnues comme étant garantes de ces droits et de ces obligations sont allées voir la cour suprême en disant mais attendez si quelqu'un se noie c'est moi qui vais me retrouver en prison voilà donc c'est un sujet qui est extrêmement étudié par des grands juristes en droit de l'environnement par des chercheurs par des scientifiques et donc Julien a raison si nous rentrons dans ce débat là il faut bien préciser ce qu'on appelle les droits de la nature il y a énormément de documentation là dessus et l'intérêt d'utiliser les limites planétaires c'est qu'on s'appuie sur une théorie scientifique reconnue internationalement et qui permet justement de comprendre à quel moment ou pas on porte atteinte gravement aux équilibres écologiques et aux droits donc de la nature parce que parler des droits de la nature de manière juste romantique ne peut pas suffire bien évidemment surtout dans notre droit donc c'est une proposition qui avance qui avance comme je vous le dis au niveau international je suis expert auprès d'une initiative des Nations Unies qui s'appelle Harmony with Nature et qui porte un projet de déclaration des droits de la nature au niveau de l'ONU au niveau européen il y a des députés aujourd'hui qui travaillent sur ce sujet là reconnaissance du crime d'écocide et reconnaissance des droits de la nature à travers des directives européennes et puis en France donc il y a quasiment maintenant une dizaine de groupes politiques qui s'intéressent à ces sujets donc on est en train de rentrer vraiment dans le vif du sujet la question c'est est-ce qu'on veut continuer à écrire des lois en fonction de nous seulement sorti du contexte de la réalité écologique du monde où est-ce qu'on se réintègre dedans et effectivement dans ce cadre là on doit être en capacité de reconnaître des communs naturels et de remettre en question la propriété privée voilà je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que la loi est suffisante l'application de la loi comme l'a dit Julien doit absolument être améliorée il a absolument raison mais on ne parle pas de la même chose quand on parle de criminalité organisée ou de criminalité environnementale qui sont aujourd'hui des actions qui sont interdites et qui sont plus ou moins bien poursuivies et dont les jugements sont plus ou moins bien impliqués ça c'est une réalité moi je vous parle quand je parle des limites planétaires et du changement de la constitution de rendre illégales des activités qui sont aujourd'hui légales et donc qui ne sont pas considérées dans le droit civil ou dans le droit pénal comme des infractions des violations des délits ou des crimes d'accord merci c'est très différent merci beaucoup une seconde c'est de vous gâcher compléter le document pour vous rajouter les articles du code civil sur la réparation du préjudice écologique pour que vous ayez sous les yeux ce qui existe déjà qui est fondé sur l'article 4 de la charte de l'environnement qui prévoit que toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement c'est le fondement pour déjà la protection de la nature en tant que telle et ça c'était une avancée parce que dans Erika et autres catastrophes on réparait le préjudice des bateaux qui étaient inutilisables des droits de pêche etc et on a donné un fondement pour réparer le préjudice écologique en tant que tel ce qui est une façon de reconnaître le droit de la nature pour elle-même et sur cette base constitutionnelle il y a les articles du code civil qui développent qui le reconfirment de façon plus précise et Chavez à l'époque où c'était en débat a dit mais c'est pas la peine il y a déjà l'article 4 de la constitution on m'a répondu oui mais les juges civils si c'est pas dans le code civil ils connaissent pas trop donc il faut le rajouter c'est un peu dans la même veine que je vous dis si vous voulez rajouter c'est possible même si effectivement il y a déjà tous les outils est-ce que je peux juste vraiment un mot un mot c'est super important parce que c'est tout ce que vous dites est super important non mais par rapport à ce qu'il vient d'être dit le préjudice écologique le principe de préjudice écologique ne peut être utilisé qu'après la catastrophe la grande différence avec la reconnaissance des limites planétaires ou des droits de la nature c'est que vous agissez en prévention merci merci alors je vais tu avais un petit mot il y avait un mot ils sont ici on attend oui pour la deuxième fois personne non bon donc Amen Hug Annie c'est bon non elle n'a pas été Oui, mais je n'ai pas le noté tout à l'heure. Ok, après, ce sera bon pour tout le monde ? Donc on prend les quatre questions, on vous laisse y répondre. Et Guy, si on a, en fonction de la longueur des réponses, on essaie de prendre la dernière. Ça, j'ai vu. Amel. Par rapport au fait de ce que vous nous avez dit sur... Faites attention à la Constitution, faites plutôt des législations, etc. Enfin, que nous a dit le Président. J'aimerais savoir, du coup, s'il est possible pour la création de la Troisième Chambre, plutôt que de passer par une réforme de la Constitution, créer une sorte de loi, de droit du citoyen de protéger son environnement et de participer à la législation à ce niveau, on peut passer par la création de cette Troisième Chambre. Et petit appartement avec, on a été tiré au sort. Est-ce que les 150 citoyens d'ici peuvent, du coup, faire être les membres de cette Troisième Chambre ? Entre guillemets. On a déjà des pieds dedans, qu'est-ce que je lui dise ? Pas assez de week-end de travail, apparemment. Ensuite, Hugues Olivier. Oui, je voudrais savoir, je voudrais avoir une réponse juridique sur le problème de, puisque le droit défend la personne, l'individu et la vie, comment se fait-il juridiquement qu'on en soit arrivé où l'homme est en train de se détruire ? Voilà, c'est pour revenir sur ce que vous avez dit, on ne peut pas mettre le droit naturel à la première place. Excusez-moi, mais si on ne remet pas le droit de la vie de l'homme, de l'individu, c'est-à-dire de l'écologie intégrale, si on ne le met pas à la première place, ce sera toujours les intérêts privés et intérêts de l'argent, etc., qui gèrent le monde, et on est dans cet impasse. Alors, juridiquement, expliquez-moi. Annie ? Bonjour, je veux juste revenir sur deux points. Le premier point, par rapport à ces principes de hiérarchie et donc d'arbitrage, parce que vous disiez, justement, les droits commerciaux ou d'industrie prévaut sur l'environnement. Est-ce que ce n'est pas plutôt lié aux arbitrages, soit au niveau des organes publics, ou au niveau, excusez-moi, comme peut-être bientôt s'installer, les tribunaux privés, on va en reparler, ce serait bien d'avoir un petit point là-dessus. Et ça, par rapport à cette notion de hiérarchie, c'est le point dont vous avez parlé, Julien, sur l'interprétation. Donc comment justement mieux calibrer, et mieux qualifier plutôt cette notion d'interprétation, pour que, justement, il puisse y avoir à ce niveau-là ce principe de hiérarchie. Merci. Merci. Amandine ? Moi, je voudrais juste une illustration, en fait, concrète, par rapport au rôle de la charte de l'environnement. Vous nous dites, elle a des pouvoirs constitutionnels, donc de gommer ou d'interdire certaines lois. Est-ce que vous auriez un cas très précis à nous dire d'une loi qui a pu être révisée suite à une convocation de la charte de l'environnement ? Juste pour être sûre de comprendre l'intérêt de ce texte. On va commencer à l'inverse, pour le coup. Madame Calonès, on vous laisse démarrer. Alors, pourquoi le droit de la nature n'est pas compris ? Justement parce que, effectivement, le droit a été construit autour des intérêts de l'humain, et qu'aujourd'hui, les éléments de la nature sont considérés comme des choses en droit, et non pas comme des sujets. Des choses ou des meubles. D'accord ? Jusqu'à la loi sur le bien-être animal, un chien était considéré comme un meuble. Un arbre vénérable qui est sur votre propriété est considéré comme votre propriété et un meuble. Voilà. Donc, toute la question est de... ...que les droits humains. Ensuite, rapidement, tribunaux d'arbitrage privés, là, vous ouvrez un sujet important, mais qui est compliqué, je ne sais pas comment je vais le faire en trois secondes. Très concrètement, les multinationales ont eu un essor considérable à partir des années 70, et ont donc contribué à écrire des règles, des lois internationales, pour mettre en œuvre le libre-échange, avec l'aide de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce et de la Banque Mondiale. Comme elles ne sont pas soumises aux obligations des États, mais qu'elles veulent pouvoir faire des procès contre les États quand leurs intérêts sont en jeu, il existe aujourd'hui une cour de justice internationale qui juge des différends entre États et multinationales, et à l'heure actuelle, la plupart du temps, ce sont les multinationales qui gagnent, et quand elles n'ont pas gagné, elles ont la possibilité, grâce aux règles de l'OMC et de la Banque Mondiale, de créer des tribunaux d'arbitrage privés, c'est-à-dire trois juges qui sont désignés par la Banque Mondiale, à l'AE, et qui rejugent. C'est le cas de ce qui s'est passé en Équateur, Texaco-Chevron, 26 ans de procédure, ils perdent, ils repèrent, ils repèrent, ils repèrent 30 000 victimes à cause de fuite de puits de pétrole, et ils finissent par gagner face à trois juges sortis d'un chapeau, en dehors du système de la justice internationale. Donc c'est juste pour montrer à quel point, effectivement, le droit commercial, en particulier des multinationales, est un problème, et pourquoi je plaide pour la reconnaissance de la responsabilité pénale de leurs dirigeants, sachant que, rapidement, la plupart des dirigeants des PDG que je rencontre me disent qu'ils ont envie, aujourd'hui, que le crime d'écocide soit reconnu, parce que ça leur donnerait un pouvoir face aux actionnaires pour réorienter les investissements de leurs entreprises vers la transition écologique et énergétique, pouvoir qu'ils n'ont pas, puisque ce sont les actionnaires, aujourd'hui, qui décident, en fonction des intérêts à court terme, les profits à court terme qu'ils peuvent faire. Je voudrais vous donner une illustration du fait que, dans la Chaire de l'Environnement, l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique n'étant pas inscrit de manière claire et précise, conduit à des décisions, justement, de la part du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, qui ne vont pas dans une interprétation de la charte en lien avec des obligations de lutte contre le changement climatique. Je peux vous lire, si vous voulez, c'est un travail fait par Christelle Cornille, qui nous dit que, voilà, il y a la décision, par exemple, du Conseil constitutionnel de 2009, sur la mise en place du régime de contribution carbone, a certes donné l'occasion au juge constitutionnel d'évoquer un objectif de lutte contre le réchauffement climatique, mais son argumentation principale n'a pas été réalisée sur la base d'un article de la Charte de l'Environnement, même s'il semble s'en inspirer. Les autres décisions évoquant explicitement ou implicitement la question climatique apportent jusqu'ici peu d'enseignements sur la pertinence de la charte dans la lutte climatique, je parle bien dans la lutte climatique, et pas la protection de l'environnement, en général, y compris dans les quelques questions prioritaires de constitutionnalité rendues par le Conseil. En définitive, force est de relever que ces décisions ne permettent pas encore aux juges à produire un discours sur la climatisation de la Constitution. Elles le conduisent à constater celle des politiques publiques environnementales. Tout ça pour expliquer que toute la problématique, c'est l'interprétation qui est faite des textes, et que face à l'urgence, il me semble, en ce qui me concerne, qu'il vaut mieux poser des mots clairs, et comme il vaut mieux pas ouvrir la boîte dépendante de la charte de l'environnement, il faut le faire dans l'article 1 de la Constitution, pour éviter de laisser une marge de manœuvre aux juges dans leur interprétation, où ces juges-là peuvent être effectivement influencés par des intérêts à court terme économiques, et ne pas forcément prendre en considération les intérêts des générations futures, qui là aussi, comme la nature, ne sont pas véritablement, formellement, des sujets de droit. Et comme ils n'existent pas, on ne peut pas aujourd'hui véritablement faire en sorte de défendre les intérêts des générations futures face à la justice. Merci M. Bétail. Alors, sur la 3ème chambre, est-ce que, je reformule un peu l'exemple, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais est-ce qu'on ne peut pas le mettre plutôt dans une loi, plutôt que dans la Constitution, dans la mesure où, vous pouvez toujours créer une espèce d'organe consultatif par la loi, organe consultatif, mais ça veut dire que c'est un organe qui n'est que consultatif. Dans la mesure où vous lui donnez des vrais pouvoirs, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire d'intervenir plus ou moins directement dans le processus législatif, alors forcément, il faut passer par une réforme de la Constitution. Sur la notion de droit naturel, qui n'est pas tout à fait la même chose que droit de la nature, mais pour moi, droit de la nature nous met sur la pente du droit naturel. Alors, on peut en parler une autre fois, si vous voulez, il y a plusieurs siècles de débats sur ces questions-là, donc ce n'est pas moi qui vais les clore maintenant, mais je vous donne juste un exemple. Le problème du droit naturel, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il c'est. Même les droits de la nature, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que la nature ne parle pas ? Parce que c'est toujours quelqu'un d'autre qui parle à la place de la nature, en fait. Donc quand on dit droit naturel, si vous interrogez quelqu'un qui est de tel bord politique, il va vous dire blanc, un autre, il va vous dire noir. Le problème, c'est qu'après, c'est manipulé par les gens qui parlent au nom de soi-disant la nature. Ce qui fait que, finalement, c'est des manipulateurs qui parlent à la place du peuple. Je vous donne un exemple. Au moment du débat sur le mariage pour tous, vous avez ce qui relève pour moi de l'argument de droit naturel. Vous avez certains qui ont dit « Ah, ben, dans la nature, l'homosexualité n'existe pas. » Ça ne peut pas exister non plus dans le droit positif puisque dans le droit naturel, ça n'existe pas. Vous voyez le genre de... Oui, mais, peu importe, mais vous voyez un peu le genre de débat, le genre de dérive sur lesquels on peut aller. Donc il faut vraiment se défier, mais je n'ai pas le temps de développer plus. Tout ça pour dire qu'on peut se rejoindre sur des points, etc. Je pense que la question des droits de la nature, en fait, elle revient à la même chose. Pour moi, la vraie question, ce n'est pas de savoir si on passe par le droit de l'homme à l'environnement ou les droits de la nature. Au bout du compte, on aura se posé la même question, celle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire quelle hiérarchie entre les différents intérêts, quelle hiérarchie entre les différents droits. Et c'est la question de la conciliation entre droit de l'homme et environnement. La question qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'ils vont mettre l'environnement au-dessus ? Oui, mais comment se dit qu'en ayant un droit qui défend l'homme, on soit arrivé à ce qu'on en débatte maintenant et qu'on est dans la catastrophe ? Comment, juridiquement, comment c'est possible ? C'est pas une question juridique. J'ai écrit deux livres là-dessus, vous pouvez les lire, mais j'ai vraiment pas le temps d'en parler maintenant. Je peux supposer la même question. Vous précisez, puis après on laisse celui qui peut répondre là-dessus. Peut-être d'être... Précisez, non, mais comment dire... Juridiquement, comment ça se fait qu'à force de procès, de permis, comment ça se fait que l'homme, finalement, est pénalisé totalement sur l'ensemble de la planète ? Pourtant, juridiquement, juridiquement, l'homme se défend sans arrêt. Juridiquement, il fait des procès, il décide, il est là, mais il ne défend pas sa vie. Juridiquement, c'est nous qui nous sommes venus dans cette situation avec plus ou moins de conscience parce qu'il faut savoir il y a des moments, il y a un moment, par le passé, on ne connaissait pas les conséquences de nos actes. Mais c'est nos décisions à nous. Le droit, ça n'est qu'un outil, ça n'est qu'un instrument. Après, on en fait ce qu'on veut. Donnez des exemples sur la charte de l'environnement un peu concrets. Par exemple, la charte de l'environnement a été utilisée par le Conseil constitutionnel pour valider la loi qui a interdit les gaz de schiste. Alors, c'était motivé de manière un peu baroque, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Voilà. Ça, c'est un exemple concret. Mais pourquoi, là, je peux vous donner cet exemple en faisant regarder sa marche ? Parce que le législateur avait avant toute chose décidé d'interdire les gaz de schiste. Donc, ça ne mangeait pas de pain pour le Conseil constitutionnel d'aller dans le même sens que le législateur. Après, par contre, quand on voit globalement qu'il y a des censures prononcées par le Conseil constitutionnel, mais souvent sur des questions de procédure, des censures sur le fond qui sont assez importantes, il y en a très peu. Mais je reviens à mon... Moi, je veux ajouter l'huile climatique, ce que vous voulez, etc. Tant mieux, ça donne un signal. Mais ce que je veux dire, c'est que le même texte... Prenez la Chaire de l'environnement telle qu'elle est actuellement. Vous la donnez au Conseil constitutionnel, il vous fait une interprétation assez timide. Vous la donnez à d'autres juges, par exemple au juge brésilien, ils vous font des choses beaucoup plus intéressantes. Après, le problème des Brésiliens, c'est qu'ils font des choses très intéressantes, mais ils ont beaucoup plus de mal dans la mise en œuvre après les décisions de justice, ce qui fait que le problème n'est pas forcément réglé non plus. Mais vous voyez, il y a toute une chaîne. Et si vous ne regardez qu'un seul maillon de cette chaîne, vous ne traitez pas l'ensemble. Je vais juste rajouter quelques exemples sur ce point-là, puisqu'il ne faut pas oublier que la Chaire de l'environnement est appliquée par toutes les juridictions, donc le Conseil constitutionnel, mais il y a aussi toutes les juridictions administratives. Alors, un pacte très concret, l'article 7 sur la participation, je vous ai souligné, droit à participer aux décisions en matière d'environnement, c'est une façon aussi d'apporter un complément de réponse à la question posée par Hamel. Sur le fondement de l'article 7 et de l'article 34 de la Constitution, le Conseil d'État a, en pratique, rendu nécessaire la modification du Code de l'environnement pour imposer des procédures de participation dans toutes les décisions en matière d'environnement. J'ai eu cet impact très concret. Il y a, sur le fondement de l'article 1er et 2 de la charte, un juge de tribunal administratif de Chalouin-en-Champagne, saisi en référé, donc procédure d'urgence, qui a interdit une rêve-partie sur un terrain Natura 2000. Il y a, sur le fondement des articles 3 et 4, le Conseil d'État a modifié sa jurisprudence sur la grille d'analyse des déclarations d'utilité publique, donc quand il y a des autoroutes, des lignes à obtention, des grands projets qui doivent faire l'objet d'un décret déclarant d'utilité publique l'opération, sur le fondement de la charte de l'environnement, le Conseil d'État a dit que le respect du principe de prévention et le respect du principe de participation devaient être examinés séparément avant d'entrer dans ce qu'on appelle la théorie du bilan. Donc c'est une façon de donner raison, je veux dire, sur le terme, dans la modification de l'équilibre, dans la prise en compte de l'équilibre, il a déjà dit, on regarde d'abord s'il n'y a pas d'atteinte au principe de précaution, pas d'atteinte au principe de prévention et après, on met en balance équilibre économique, intérêt du projet, etc. Voilà les exemples les plus significatifs. Merci. Une question ? Il y a des réponses que je n'ai pas eues. Sur les tribunaux d'administrage ? mais sur l'interprétation, comment calibrer ? Il y avait des éléments de réponse qui ont été donnés, mais on peut redemander une réponse. Sur l'interprétation par les juges, le juge, il est influencé par le texte, il est aussi influencé par un état d'esprit. Vous avez par exemple la Cour européenne des droits de l'homme qui rédige ses décisions de façon très différente des juridictions administratives, beaucoup plus explicites, beaucoup plus longues, en faisant état de son raisonnement dedans. Et dans son raisonnement, la Cour européenne des droits de l'homme, dans certaines décisions, a mentionné, compte tenu de l'importance que revêt désormais la protection de l'environnement pour la société, il y a lieu de combiner, par exemple, le droit à la vie, le droit à la protection de l'environnement, du cadre de vie. Donc vous avez aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui, compte tenu des évolutions de la société dont elle tient compte, donne une interprétation maintenant extensive de l'article de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit de toute personne à la vie pour en déduire le droit à vivre dans un environnement sain. Donc, mais le calibrer, on ne peut pas... Oui, parce que si on rajoute un mot ou deux mots dans quelque cas dans l'article 1 ou à quelque soit où on le rajoute, c'est soit qu'on peut mettre sur un mot... Oui, alors ça donne un signal du curseur. Mais finalement, ça reste à toujours de l'interprétation. Oui, mais ça donne un signal du curseur et du choix de société. Mais moi, je vous ai indiqué tout à l'heure que vous pouvez très bien faire une recommandation générale en disant, en rappelant l'importance de l'application des textes par les juges et qu'il est nécessaire d'aller plus loin dans l'interprétation en faveur de l'environnement parce que je suis d'accord avec ce qui a été dit mais bon, le Conseil d'État, il a fait des choses très intéressantes mais il a aussi pas mal traîné les pieds sur un certain nombre de sujets. Donc, je pense que les différents juges seraient plus à l'aise pour aller plus loin sur ce sujet si un organe comme le vôtre qui dispose d'une légitimité liée à votre mode de décision et à votre mode de délibération arrivait à formuler quelque chose en disant, voilà, on vous invite à prendre acte de la conscience écologique qui existe dans la société et à aller plus loin dans l'interprétation des textes que vous pouvez faire, etc. après, calibrer l'interprétation en soi, comme je vous dis tout à l'heure, face à un texte, il y a toujours différentes manières de l'interpréter et ça, c'est le choix subjectif du juge après, de choisir telle ou telle interprétation. dans le quotidien, ça veut dire que ce soit par rapport au pouvoir politique ou par rapport au quotidien, parce que le juge en est pas le genre de tribunal, on parlait de prévention, mais dans le quotidien, voilà, si c'est simplement libre à la pensée ou à la position d'une personne, on restera toujours au même schéma. On est enfin travaillé sur la... Ce qui est connu, c'est que les problèmes d'environnement gênent des intérêts aussi et donc il y a tout un tas de choses qui tirent dans l'autre sens. C'est ça ? Enfin, c'est... C'est pour tout ce que cela il vous plaît. Est-ce qu'on se permettra de synthétiser ? Une seule question ? Une seule question ? j'essaie juste de faire en sorte que tout le monde s'écoute. Donc allez-y et ensuite on passe aux deux dernières questions. Merci. Attendez, attendez, on va juste terminer. Votre question me permet simplement de synthétiser les propositions que je suis venue vous apporter, c'est-à-dire qu'effectivement, je crois à une réforme constitutionnelle parce que je crois à l'urgence de normer de façon, je dirais, au plus haut sommet des normes notre respect donc des équilibres écologiques de la planète pour pouvoir garantir la survie de l'humanité. Donc même si c'est un effet qui vous semble symbolique, c'est extrêmement puissant parce que ça s'impose au gouvernement, mais ça ne peut pas être suffisant et c'est pour cela que nous venons avec deux propositions au minimum de loi, voire trois, puisque effectivement des députés me demandent une troisième proposition de loi, sachant qu'on a rédigé tout cela sur effectivement cette création d'autorités administratives indépendantes en charge de l'application des limites planétaires et qui contrôle la compatibilité des lois. Peut-être que ça vous dit aussi qu'il faut aller plus vite. et qui a donc un droit d'alerte auprès des autorités administratives et puis une loi relative à la création du crime d'écocide en comprenant bien que quand je vous parle des limites planétaires, ce ne sont pas des mots, ce sont des seuils qui sont chiffrés, qui sont aujourd'hui reconnus même par le ministère de la transition écologique et qui peuvent servir à l'instruction. C'est-à-dire qu'elle permet au juge de s'appuyer sur quelque chose qui est scientifiquement établi pour considérer s'il y a un risque de franchissement et prendre éventuellement des mesures conservatoires sur des projets en disant ce que vous proposez comme projet va franchir cette limite et à partir de là, je suis dans l'obligation de le faire stopper. Donc il faut que vous fassiez des propositions sur la Constitution mais il faut effectivement que ça ne soit pas que la Constitution que vous proposiez aussi en fonction de ce qui vous intéresse et de ce qui vous interpelle des lois organiques par exemple comme l'a proposé effectivement Emmanuel Macron hier en jouant sur les deux tableaux en même temps. Merci. Alors on prend les deux dernières. Merci, Muriel. Edi. Ah, alors du coup... Alors, Madame Cabanès, je vous entends beaucoup parler de juges. Tout à l'heure vous avez donné un exemple de trois juges qui sortent du chapeau. Monsieur Bétail, vous parlez également de juges et moi j'aurais aimé savoir on peut parler alors de compétences des tribunaux. Quels sont-ils ces tribunaux ? Parce qu'en fait on ne sait même plus moi je ne peux pas les identifier. Bon, ce n'est pas plus important que ça aujourd'hui mais quelles sont les compétences ou quels tribunaux sont compétents à l'envers. Quels tribunaux sont compétents ? Sur ce sujet. C'est pour ça que je viens par les parquets de l'environnement. on va surtout prendre la dernière. Alors Guy, je suis désolé mais vous devez aussi avoir le temps de déjeuner on redémarre à 14h si vous avez encore deux minutes après pour qu'on puisse peut-être le faire en off mais pour que tout le monde puisse aller déjeuner parce que quand vous arrivez tous ensemble c'est un peu compliqué. Ousmane voulait en poser une aussi. Alors on prend la bande Ousmane. Alors je voudrais aborder dans le même sens que la dernière intervenante donc malgré la reconnaissance du préjudice écologique en droit civil ainsi que la directive européenne 2008-99 sur l'introduction des sanctions pénales environnementales comment se fait-il aujourd'hui de nos jours que les crimes et délits autonomes ne sont toujours pas appréhendés pénalement en France. Merci. Alélie. Je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait d'une loi parce que une loi votée peut être défaite par une autre loi qui viendra suivant ensuite. Donc c'est pour ça qu'à mon avis la modification de la constitution est particulièrement fondamentale on ne s'en reviendra pas dessus et ce que je voulais aussi demander c'est comment on peut intégrer ces limites planétaires notamment si c'est inscrit dans la constitution comment on peut les intégrer dans notre contrat de réduction des gaz à la matière. Alors on va commencer par les deux questions qui ont une dimension très juridique. Sur les tribunaux il y a en France des tribunaux judiciaires c'est-à-dire pénales et civiles d'un côté et administratifs de l'autre. Les tribunaux administratifs connaissent les décisions administratives type la décision du préfet d'autoriser ou de refuser telle ou telle exploitation. Les tribunaux pénaux sont déjà compétents et poursuivent déjà des atteintes à l'environnement et avec dans certains cas des résultats il y en a quand même comme le disait Julien Béta il y a à côté des quelques grands cas très médicaux médiatiques il y en a beaucoup qui le sont moins et le préjudice écologique commence devant les tribunaux civils aussi mais c'est plus récent mais le préjudice écologique en fait il a déjà été reconnu par les juridictions pénales avant même le complément dans le code civil dans le cas du procès de l'Erica. Ma question elle est au blâtre de ça non pas sur les trois tribunaux que vous avez cités est-ce qu'il y a une guerre de compétences ou au contraire est-ce que certains se rejettent leurs compétences non pas de problème mais il faut en revanche si on veut entrer là encore dans le détail pour que le juge pénal soit saisi il faut qu'il y ait des constats d'infraction alors il y a eu aussi une modification des polices de l'environnement ce qu'on appelle les polices de l'environnement et des inspecteurs de l'environnement qui sont en capacité de poursuivre d'enquêter et là plutôt aussi dans le sens d'une amélioration récente mais il faut qu'il y ait des constats et parfois il y a la problématique de la preuve puisqu'après c'est contradictoire et évidemment quand il y a des intérêts économiques importants en présence les moyens sont mis pour essayer de contrer les constatations et de contester les preuves Merci Delphine Un arrêtement de réponse sur la directive droit pénal de 2008 un exemple supplémentaire qu'on ne manque pas de texte il y a des textes on ne se réveille pas aujourd'hui en disant il faut qu'on fasse de nouvelles règles etc. ça existe depuis longtemps mais là encore on a un problème d'application un problème de volonté d'appliquer les textes et c'est là où ça devient aussi politique et c'est là où vous avez un rôle important pour inciter à appliquer les textes j'ai fait plusieurs références dans cet exposé à la fin du mois il y a tout un tas de propositions qui sont très intéressantes pour spécialiser les juridictions pénales à 4h si vous avez encore deux minutes après pour qu'on puisse peut-être le faire en off mais pour que tout le monde puisse aller déjeuner parce que quand vous arrivez tous ensemble c'est un peu compliqué Ousmane Ousmane voulait en poser une aussi alors on prend d'abord Ousmane alors je voudrais aborder dans le même sens que la dernière intervenante donc malgré la reconnaissance du préjudice écologique en droit civil ainsi que la directive européenne 2008-99 sur l'introduction des sanctions pénales environnementales comment se fait-il aujourd'hui de nos jours que les crimes et délits autonomes ne sont toujours pas appréhendés pas ne sont toujours pas appréhendés pénalement en France merci Alélie je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait d'une loi parce que une loi votée peut être défaite par une autre loi qui viendra suivant en France donc c'est pour ça qu'à mon avis la modification de la constitution est particulièrement fondamentale on ne se reviendra pas dessus et ce que je voulais aussi demander c'est comment on peut intégrer ces limites planétaires notamment si c'est inscrit dans la constitution qu'on peut les intégrer dans notre contrat de réduction des gaz à potière alors on va commencer par les deux questions qui ont une dimension très juridique voilà sur les tribunaux sur les tribunaux il y a en France des tribunaux judiciaires c'est à dire pénales et civils d'un côté et administratifs de l'autre les tribunaux administratifs connaissent les décisions administratives type la décision du préfet d'autoriser ou de refuser telle ou telle exploitation les tribunaux pénaux sont déjà compétents et poursuivent déjà des atteintes à l'environnement et avec dans certains cas des résultats il y en a quand même comme le disait Julien Béta il y a à côté des quelques grands cas très médiatiques il y en a beaucoup qui le sont moins et le préjudice écologique commence devant les tribunaux civils aussi mais c'est plus récent mais le préjudice écologique en fait il a déjà été reconnu par les juridictions pénales avant même le complément dans le code civil dans le cas du français de l'ERICA ma question elle est au-delà de ça non pas sur les trois tribunaux que vous avez cités est-ce qu'il y a une guerre de compétences ou au contraire est-ce que certains se rejettent leurs compétences non non ça n'a pas de problème mais il faut en revanche si on veut entrer là encore dans le détail pour que le juge pénal soit saisi il faut qu'il y ait des constats d'infraction alors il y a eu aussi une modification des polices de l'environnement ce qu'on appelle les polices de l'environnement et des inspecteurs de l'environnement qui sont en capacité de poursuivre d'enquêter et là plutôt aussi dans le sens d'une amélioration récente mais il faut qu'il y ait des constats et parfois il y a la problématique de la preuve puisqu'après c'est contradictoire et évidemment quand il y a des intérêts économiques importants en présence les moyens sont mis pour essayer de contrer les constatations et d'apporter des preuves ou de contester les preuves merci d'Alphine un arrêtement de réponse sur la directive droit pénal de 2008 un exemple supplémentaire qu'on ne manque pas de texte il y a des textes on ne se réveille pas aujourd'hui en disant il faut qu'on fasse de nouvelles règles etc ça existe depuis longtemps mais là encore on a un problème d'application un problème de volonté d'appliquer les textes et c'est là où ça devient aussi politique et c'est là où vous avez un rôle important pour inciter à appliquer les textes j'ai fait plusieurs références dans cet exposé mais sans jamais dire explicitement ce dont il s'agissait il y a un rapport qui va être rendu à la fin du mois il y a tout un tas de propositions qui sont très intéressantes pour spécialiser les juridictions pénales passer la troisième parce que je suis d'accord ça existe les associations saisissent du juge pénal etc ça existe mais on est à un niveau quand même très faible vous aurez des statistiques à l'intérieur etc vous pourrez voir tout ça donc c'est un rapport d'inspection qui a été fait par deux corps d'inspection un du ministère de l'environnement un du ministère de la justice ils sont mis ensemble et ils font un rapport sur en gros la politique répressive en matière d'environnement et ils proposent de créer des juridictions et des parquets spécialisés et par ailleurs une autorité indépendante je pense que c'est très important que vous vous intéressiez à ce travail honnêtement pour ceux qui me connaissent j'ai l'esprit de critique facile mais j'ai le sentiment que dans ce rapport même si je ne l'ai pas encore lu des échos que j'en ai j'ai le sentiment qu'il y a quand même des choses intéressantes j'ai pas de mal à critiquer je trouve qu'une proposition n'apportera rien je pense que je vous ai encore fait la démonstration mais là pour le coup c'est quelque chose d'utile donc je vous invite vraiment à consulter ce rapport merci Mme Cavani sur la question je vais répondre plus sur l'aspect de la directive européenne on vient de justement il y a 10 jours de répondre à une consultation publique sur la réforme du droit pénal européen qui souffre en fait des mêmes mots que notre droit à nous c'est à dire un droit de l'environnement qui est morcelé qui n'a pas de vision transversale et écosystémique et qui donc est constitué d'une profusion de textes mais qui n'ont pas de lien les uns avec les autres quand vous parlez d'une protection des espèces menacées vous avez un texte qui va lister les espèces de fleurs sauvages orchidées etc mais il n'y a jamais de lecture transversale de lecture écosystémique de ces textes et donc on a fait la même demande que je fais nous en France qui est d'une harmonisation des textes avec une vision écosystémique et d'aller chercher constamment justement cet effet domino qu'il peut y avoir dans les atteintes graves faites aux écosystèmes donc c'est vraiment une question de choix c'est à dire soit on est conscient d'une urgence grave avérée et on se dit il faut prendre du recul et changer de paradigme et reconstruire véritablement ce droit de l'environnement au regard des enjeux climatiques et environnementaux pour l'humanité et pour le reste du vivant et à ce moment là on ose effectivement une forme de révolution ce qui n'empêche pas je le répète de faire mieux appliquer le droit existant et surtout de former les parquets les magistrats qui nous le demandent d'ailleurs on a créé une ONG pour ça pour former sur cette vision écosystémique parce que ils sont en difficulté et puis et donc ne pas se limiter simplement à essayer de mieux appliquer ce qui existe parce que ça ne répond pas à tous les enjeux merci beaucoup on va s'arrêter là alors Mme Cananès a la quantité de réponse donc sur quoi sur dans le mandat de dans notre mandat de l'élection de Cananès en fait c'est toute la démontration c'est tout l'exposé que je vous ai fait maintenant vous allez le recevoir bien évidemment donc vous allez avoir les seules chiffrées en lien avec le changement climatique il y a deux paramètres ne bougez pas encore le CO2 et le forage radiatif vous aurez tous les éléments